et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes les questions que vous avez pu poser vous avez été très nombreux à poser des questions d'ailleurs je vous en remercie puisque je m'attendais aussi on va pas se mentir je m'attendais à avoir des questions peut-être enfin je m'attendais à recevoir des questions ailleurs que sur la chaîne youtube et en vrai il n'y a qu'une seule personne qui a qui a fait cette erreur donc merci à vous d'avoir joué le jeu et bah peut-être qu'à si ça vous ça vous plaît pas pourra reproduire ça peut-être plus tard en attendant je verrai je vais essayer de répondre à tout j'imagine qu'il y aura quelques questions troll dans le logez pas regarder les questions au préalable donc je les découvre en direct on va faire tout simplement des plus récentes aux plus vieilles et bah voilà je sais pas du tout combien de temps la vidéo durera je vais essayer de pas être trop trop long sur chaque réponse mais pas peut-être ça dépend après un petit peu des questions j'ai envie de dire alors question de serf orage salut malgré un guide shogal est il prévu sinon quels sont les prochains personnages que tu aimerais aborder en guide alors un guide shogal tu n'es pas le premier à me le demander cher serf orage et en fait shogal disons que c'est un des rares perso où j'ai pas spécialement envie de faire un guide un petit peu comme asmodan c'est des persos ou comment dire c'est un perso qui peut être très 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 vite frustrant alors n'hésitez pas à répondre aussi par rapport à mes propres questions bien sûr et à réagir si vous n'êtes pas forcément d'accord est ce que je vais dire bah vous pouvez tout à fait l'argumenté peut-être que ça me fera changer d'avis mais c'est vrai que shogal c'est un personnage que je trouve assez on off je l'ai souvent dit mais c'est un personnage qui soit est nul soit explose la partie et c'est absolument pas fun pour d'ailleurs les adversaires mais aussi pour sa propre équipe ce que généralement quand tu as un shogal tu es obligé d'adapter à lui et un peu le biberonné donc que ce qu'elle que soit le rôle d'ailleurs parce que soit et support et tu dois être à fond derrière lui souhaité un seul liner et tu dois limite triple saut pour qu'ils puissent team fight donc c'est pas toujours pas toujours et toujours simple et c'est un peu un personnage d'abuseur parfois je trouve même si c'est bien sûr je comprends beaucoup de joueurs vont joue shogal et se disent mais attends je me reconnais pas dans ce que tu dis je vois de shogal c'est souvent aussi un duo de potes et c'est mais non pas trop j'ai une vidéo sur shogal qui avait été bloquée il fut un temps je crois qu'elle est disponible maintenant il me semble que si on cherche shogal normalement c'est bon maintenant elle est dispo j'avais j'avais je sais plus ce que j'avais fait mais il me semble que je l'avais je l'avais réactualisé et du coup elle est elle est disponible et j'en parle un petit peu dans cette dans cette vidéo mais sinon non pas pour le moment non c'est pas prévu quel autre perso j'aimerais faire en guide alors je m'étais noté là voilà j'ai la liste sous les yeux alors falstad bah du coup je l'ai fait récemment je m'étais noté moi en fait les guides les plus vieux de la chaîne à savoir ragnaros karazim rexar utair alarak dhaka et garoche sachant que je vais ajouter renor je sais renor c'est récent mais c'est parce qu'il a eu son rework et il ya eu des changements donc le guide temporaire que j'avais fait enfin c'est pas qu'il n'est pas à jour mais c'est que les changements ont été dans la direction que j'attendais donc je pense que ça y est je vais pouvoir faire un guide là dessus mais c'est je préférais quand même l'ancienne version ça reste ça reste ok alors c'est malga je demandais donc question de dame time salut malga je me demandais si tu avais déjà pensé à créer ton propre univers mais dans tes vidéos comparé aux autres créateurs de contenu sur le lore tu es plus critique sur le sens de l'écriture des personnages des événements et avec evanesor vous vous intéressez à plusieurs univers de sifi et d'horic fantasy donc vous avez une grande expérience sur le sujet merci pour ton contenu et bonne continuation déjà c'est très gentil merci à toi est ce que j'ai déjà pensé à créer mon propre univers oui en fait pour être tout à fait exact j'ai je m'étais créé un j'avais j'avais commencé à écrire au collège des fans bataille je faisais mais je vais scénariser les campagnes de mes potes pour le cerzano et surtout pour armor battle et 40 milles d'ailleurs et du coup bah j'avais commencé à écrire deux trois trucs mais c'était pas terrible je suis retombé dessus au lycée j'avais trouvé ça à chier enfin j'étais plutôt critique envers moi même mais non à partir du lycée j'avais commencé à écrire des trucs et créer une sorte d'univers mais je sais enfin c'est compliqué donc et surtout maintenant que je stream j'ai pu vraiment le temps donc je l'ai complètement laissé à l'abandon mais c'est un projet qui me botterait potentiellement un jour c'est vrai que ça demande du temps ça demande beaucoup de face à demande beaucoup de connaissances aussi si jamais tu veux créer un truc vraiment à ton propre univers et que tu veux vraiment l'adapter derrière moi je suis pas forcément romancier out alors est ce que tu le fais sous forme de roman de manga d'animé machin c'est faux faut écrire un script faut que l'univers plaise qu'il faut se lancer et c'est vrai que je sais pas vraiment comment faire donc non pour le moment c'est complètement à l'arrêt mais c'est très gentil en tout cas alors il n'a salue maljane et recontes-tu faire des streams de diablo 2 reforge et diablo 4 prochainement alors diablo 4 prochainement j'en ai déjà petit peu parlé mais oui c'est un c'est un jeu qui m'attire énormément et pourtant je suis pas forcément fan de hack and slash à la base mais ouais clairement diablo 4 j'ai plus joué à la version de la blizzcon 2019 et franchement c'est c'est j'ai hâte j'ai hâte de voir ce que ça va donner après faut pas non plus s'emballer un jeu j'attends il vaut mieux qu'ils sortent près plutôt que avoir une date et redécouvrir un war 3 reforge où le jeu est pas prêt à la sortie diablo 2 résurrected pas du tout quand tu faire du stream oui alors la question c'est quand tu faire du stream c'était pas qu est ce que ça m'emballe est ce que ça m'emballe non est ce que tu comptes en faire du stream oui et non j'ai pas spécialement il acheté 40 euros diablo 2 résurrected donc si blizzard m'offre une clé oui j'en ferai j'essaierai de jouer en cop pour essayer de faire en sorte de potentiellement la finir mais c'est que moi diablo 2 j'accroche pas du tout au gameplay je trouve que ça très 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 mal vieilli donc avoir avoir le gameplay lui n'a pas spécialement changé c'est c'est les animations qui sont un petit peu plus fluide mais ça changera pas grand chose donc je pense que pour moi attention je suis pas en train de dire pour tout le monde pour moi je trouve que ça reste une purge mais mais peut-être que vu que les animations sont plus plus fluide peut-être que ça me fera pas c'est le truc et si je joue avec des potes je pense que ça peut être plus sympa alors new comment il va quel est ton avis sur l'avenir d'acheter ses nouveautés les events les perso des bisous bah écoute ça va bien déjà je pense que ça se voit que j'ai des petites cernes quel est ton avenir sur laquelle élève ton avis sur l'avenir d'acheter bas je pense qui rose continuera de son petit bout de chemin tranquillement mais sûrement les nouveautés bah écoute les derniers patchs que j'ai fait bah je fais des vidéos sur les pages donc je pense que vous le savez mais les derniers patchs bas je les trouve je trouve plutôt qualitatif il ya toujours des trucs à redire bien sûr mais globalement je trouve ça quand même cool en plus là il ya une certaine régularité contrairement au début d'année chaque année les débuts d'année sont compliqués pour blizzard je sais pas trop ce que c'est c'est réaménager l'équipe ordonner les priorités les vacances je sais pas du tout c'est vrai que chaque début d'année c'est toujours un petit peu pauvre en contenu mais là ça fait ouais 4 5 mois où on a un patch un énorme patch par mois celui d'août était un petit peu plus léger les events les events bah on a eu probablement le plus gros event d'euros depuis 2015 je pense parce que 2015 il y avait eu l'event diablo et ensuite c'est vrai que ça avait même les même les events je pense à starcraft 2 et tout avait été plus tranquille mais l'event avec les cinq reworks et les trucs overwatch bon peut-être qu'il manquait un petit perso en plus mais sinon l'event était quand même agréable à voir combien il y en a par rang et les persos bah clairement c'est vrai que le nouveau perso se fait attendre je veux dire quand tu dis que le dernier c'est l'ardeur ça casse les couilles quand même donc ouais ce qui est bien c'est qu'ils continuent à faire du bon contenu je pense en termes de rework et autres mais c'est vrai que bah pour le grand public il faut des persos pour le grand public et même pour les joueurs normaux et peut-être un peu plus casu il faut des nouveaux persos les reworks c'est bien mais c'est pas aussi dans la tête des gens c'est pas aussi hype que des persos donc après faut pas oublier que dota la plupart des moba en fait sortent pas des milliards de persos par an je sais que heroes avait tellement habitué les joueurs à une quinze enfin une douzaine de persos par an que forcément c'est ça fait bizarre maintenant mais si vous regardez la concurrence y'a pas tant de persos qui sortent même lol même lol qui est probablement maintenant le moba ou qui sort le plus d'euros par an je crois que c'est passé c'est pas plus de six ça fait peu à l'époque héros c'était le double donc sur héros bon là on va voir c'est vrai que ça ferait un seul perso par ans ça ferait pas beaucoup je pense qu'il faudrait établer sur sur du fouet entre 3 et 5 quelque chose comme ça parce que trop de personnes en plus c'est pas toujours pas toujours préférable alors ensuite charlie roublin bonsoir tu des news pour le prochain héros dit rose alors c'est simple ce genre de question vous êtes souvent me la poser c'est très simple soit je le sais j'ai pas le droit de vous le dire soit je ne sais pas et du coup je peux rien vous dire donc ce genre de question je sais que vous êtes souvent à me la poser mais bah ça sert à rien donc et là pour le banon je ne sais pas tout simplement alors spec vie bonjour malgainir pardon suite à ton héros à ton tuto from zero to hero sur la carte à l'emba j'ai beaucoup progressé sur ceci quand tu faire également les autres cartes je vois qu'il ya eu du like je vois qu'il ya eu du like d'ailleurs je vais liker je vois que du like sur celle là je serai personnellement super intéressé oui c'est prévu c'est prévu les prochaines c'est tour du destin et alterac c'est juste que c'est vrai que cet été j'ai été pas mal pris au donc faut que je me motive à la faire et à noter parce que je vous fasse un petit peu les timing et autres il ya un petit travail préparatoire à faire je l'ai fait pour toi je n'ai pas fait pour alterac donc je pense que toad arrivera en premier j'ai dit mais après je suis très content de voir ça mais c'est vrai que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas forcément regarder la carte à mon amoura non plus donc ça m'avait un peu démotivé mais merci à vous j'ai dit ma question merci à ceux qui l'ont regardé mais j'ai dit ma question je n'avais pas encore vu à l'époque et merci alors du coup question d'alpes d'ailes d'ailes alpes alpeter alpeter ou alps peter ma question je n'avais pas encore vu à l'époque la vidéo sur le roi liche donc elle ne sert à rien à en attendant j'attends avec impatience la vidéo sur mop qui est une extension que j'ai boudé et à l'unier intéressante vidéo je pense que j'ai fait une connerie belle journée encore merci pour ton travail et bien sache déjà la question sur le roi je peux toujours la poser en dehors de la foire aux questions mais je reste ouvert bien entendu après je vous inviterai à regarder la vidéo avant mais je suis toujours ouvert de parler ensuite de certains sujets enfin de certains sujets comme ça ça donne la pression que je peux pas répondre à tout mais je veux dire il n'y a pas de soucis là dessus vous pouvez tout à fait poser des questions moi j'aime bien interagir c'est juste que malheureusement des fois je suis peut-être un peu sec passe en stream en tout cas parce que c'est même pas que je suis enfin c'est juste que des fois en fait vous me posez des questions parce que vous n'avez pas regardé la vidéo donc je vous dis bah on va voir la vidéo et ensuite on en parle c'est plus ça alors du coup tu attends la vidéo avec impatience sur meuf je honnêtement c'est la première fois il ya eu legacy of the void mais c'est la première fois que sur l'histoire de depuis que je fais des vidéos youtube que j'ai autant de demandes sur une vidéo donc d'un côté c'est super plaisant ça fait très très plaisir d'un autre côté je comprends ce que peuvent ressentir des grosses entreprises quand le public les attend au tournant et leur demande plein de trucs parce que c'est vrai que ça me faut un peu la pression je vous cache pas que ça demande énormément de travail la vidéo sur mob ça nous prend des mois avec eva on a refait toutes les quêtes et c'est parce que moi j'avais pas pu faire mis stop en derrière j'avais arrêté ou après après burning crusade donc ça demande beaucoup beaucoup de boulot je voulais vraiment me mettre la tête dedans donc j'ai fait toutes les quêtes qui sont encore faisables d'ailleurs si un mob classique sort un jour ça sera probablement l'une des extensions les plus intéressantes puisqu'il ya des carrément tout un patch qui n'est plus disponible et je pense que j'ai fait une connerie et bien c'est déjà très honnête de ta part de le reconnaître et pas j'espère que la vidéo te plaira même si le sujet ne te plaît pas forcément on verra bien sûr après je rappelle qu'il ya les vidéos préparatoires de mob qui sont sortis notamment celle sur les chaînes et l'empire troll il y en aura d'autres qui arrivent terre à mort la fin des empires et les vidéos sur shawo salut malga alors question de deep day c'est malga qu'elle a été ton expérience sur la chaîne rose one a été reconnu pour la première fois là bas je n'ai jamais été chez rose one donc ce n'est pas possible que tu m'aies connu là bas je pense que tu confonds avec ceux avec qui j'ai tout simplement fondé et j'ai fondé tout simplement ajouté sfr c'est ça je cherchais rose et faire maintenant acheter sfr le collectif de streamer donc il y avait les vices fuz qui était chez rose one ensuite il y avait également tant que for the win qui nous avait rejoint par la suite mais moi personnellement je n'ai jamais été chez rose one voilà donc je pense que tu as confondu question deep impact quel est ton héros parce que moi j'ai commencé chez führer ensuite j'ai fait et rose one up pardon j'ai fait führer ensuite j'ai fait acheter sfr millenium et malga tm quoi indépendant après deep impact quel est ton héros préféré overwatch préféré ça fait deux fois préféré lequel tu voudrais voir arriver dans hots si vous continue tes vidéos si vous montrez voilà voilà j'avais anticipé j'ai fait une vidéo sur les personnages que j'attends le plus de pour overwatch elle est dans le bazar du nexus ou un truc comme ça façon vous tapez héros overwatch ou top overwatch vous avez mon top 10 voire plus parce que je sais jamais m'arrêter à 10 par exemple mais des persos que j'attends et ça n'a pas changé franchement ça n'a pas changé le top n'a pas changé à ce niveau là c'est surtout des tanks pour être précis j'irai pas plus dans le détail il ya une vidéo dessus alors c'est un perfil comment se passe la cohabitation avec martin or stream très bien très très bien comment est votre blanquette elle est bonne françois xavier rebro j'espère que je t'ai je détruis pas les pseudos et les prénoms les noms c'est une vidéo si cette main brisée serait intéressante pour toi c'est bien que tu es posé pour toi parce que non si c'est pour moi non non en vrai il n'y a pas grand chose à dire le si 7 c'est c'est en fait la ma vidéo sur la main brisée donc la chat red end j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les clans je pense avoir déjà à faire un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur le chat red end dans la vidéo sur les clans orcs et si 7 bon honnêtement et si c'est c'est une parodie du mi5 mi6 britannique et ça permet de caser tous les trucs mission impossible james bond et ça n'a jamais été vraiment développé plus sérieusement que ça même dans ce pas dans coeur de loup c'est dans prélude prélude au cataclysme où le si7 va sauver en duine c'est jamais traité très sérieusement le si7 c'est plus une blague qu'autre chose et moi je trouve que c'est une blague de mauvais goût personnellement donc déjà il n'y a pas grand chose à dire c'est moi qui dit ça n'a pas grand chose à dire et en plus je trouve ça inintéressant alors bac à l'idiot c'est un gars penses-tu parler de la saga du templier nord christie goldens un livre que j'aime beaucoup vers j'aime ce que tu fais et continue alors je déjà ou en fait je regarde il ya quelques livres que j'ai lu où je regrette de pas avoir fait une critique dessus à l'époque j'étais pas autant on va dire sur les critiques de livres mais storm of light de diablo et la saga du templier noir qui est juste extraordinaire vraiment c'est c'est coûte super cher c'est un peu la guerre des anciens de starcraft mais honnêtement j'ai rarement été sur le cul devant un bouquin pareil le tome 1 m'a retourné et le tome de tome 3 c'est un peu différent mais c'est très très bon aussi mais pas pour la même chose en fait là j'ai pas envie de spoiler mais du coup le tome 1 et j'ai rarement vu un retournement de situation pareil ce qu'ils ont vu vous dites rien vous voyez de quoi je parle et honnêtement c'est un super une super saga d'ailleurs pour la petite anecdote quand j'ai commencé mes vidéos sur starcraft on me l'a beaucoup conseillé je m'étais dit bon ouais ouais peut-être un jour et honnêtement je regrette pas et pour la petite anecdote aussi je l'ai j'ai prêté mais mes livres de la saga du templier noir à evanesor pour qu'ils lisent et pour le monde il aime bien alors malioshka ce qu'il y aura une journée organisée spécialement pour bullying auto non c'est pas bien de bullies donc marcus bonsoir malga merci pour des vidéos et on travaille autour du jeu ce qui est bien c'est que mon audience a dit tout le temps bonsoir on sent qu'elle est à mon image là dessus ah d'où les cernes merci pour t'aider à travailler c'est toujours un plaisir à suivre ma question va tu faire un histoire d'un héros sur martin ça pourrait faire une vidéo de 1er avril mais non 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 à part si tu parles sur les gobelins là oui alors alex g est bien le bonjour c'est un allende on se croise ici sur les lives et vanessor ça me rassure que ce soit pas sur les miens c'est pas gentil reviens-tu à dégager un salaire via twitch et youtube via twitch oui via youtube absolument pas et faut savoir que enfin là dessus je suis assez transparent quand on pose des questions sur youtube ça je le dis pas vraiment parce que bon c'est pas intéressant mais sur twitch on ça m'arrive d'en parler oui après faut savoir que pour pouvoir pour que je puisse vivre de twitch bah ça dépend des abonnements donc merci à ceux qui sont abonnés sur la chaîne twitch et concrètement ça demande un taux horaire qui est assez hallucinant donc oui je gagne ma vie grâce à twitch après est ce que c'est un mode de vie que je conseillerais non comment il avait comment il aborde tu tes vidéos et combien de temps ça te prend avant le tournage pas ça dépend des vidéos par exemple un guide un guide déjà ça me prend juste le tournage me prend à peu près une heure comment en fait fait que du one shot donc faut que je sois faut que je fasse faut que je sois on va dire bon dans faut que je sois en bonne forme notamment sur les vidéos d'extension parfois mais où il faut que je sois je vais faire deux heures ou en one shot donc il faut vraiment que je sois bon au taquet etc et pas que je m'arrête c'est presque de l'acting on va dire de théâtre même si bon je suis pas je pas comédien mais je veux dire par là c'est que c'est une seule prise donc on a intérêt à être bon et efficace et rentabiliser le temps ce qui n'est pas toujours toujours évident du coup comment et la bure et la mort tu tes vidéos bas en fait par exemple pour ce qui est des guides ça dépend des persos mais il ya des fois bah j'ai le j'ai eu beaucoup le temps de tester un petit peu le perso ou c'est des persos de coeur genre du baraque par exemple mais est ce que après il ya des vidéos qui me prennent moins de temps à faire aussi dans des guides parfois c'est le guide sur un perso tranquille il n'y a pas besoin j'apprends toujours il y aura toujours des différences on va dire de qualité sur les guides pas forcément parce que c'est un perso que je maîtrise beaucoup ou pas des fois trop connaître un perso ça vous fait mal expliquer je dirais aussi mais bah ça dépend encore une fois par exemple la vidéo sur mop ou la vidéo sur cataclysme et autres ça nous a pris énormément de temps avec evanesor je parle en moi donc ça dépend une vidéo de patch note généralement j'essaye de me la prendre un petit peu en avance regarder un petit peu les trucs faire deux trois stats c'est quand on me pose la question combien d'heures tu fais par pas c'est très difficile très difficile à dire parce qu'en fait même par exemple quand je fais des classés quand je vais faire des games ou en quick match ou autre bah c'est de la petit du plaisir mais ça me sert aussi pour mon activité en fait donc c'est très difficile de d'estimer en fait le ce qui est vraiment dans le boulot parce que bon bah faire des games et autres ça me permet aussi de mieux connaître le jeu quand je casse tu vas je connais mieux le jeu aussi donc c'est très dur d'estimer du temps là dessus j'avoue que je suis pas au crayon à noter le nombre d'heures donc je sais pas je sais pas du tout comment tu rencontres et vanessa alors c'est très drôle si vous allez regarder dans les vieilles vidéos les très vieilles vidéos de la chaîne concernant l'histoire de warcraft vous verrez quelques quelques commentaires d'eva qui est pas sur son compte et c'est très drôle parce que en fait il était rédacteur chez millenium pour heroes et pour airstone je crois aussi et moi j'étais rédacteur de guide pour heroes et du coup on s'est rencontré un petit peu comme ça et il commençait à regarder mes vidéos parce qu'il était fan de l'or et il m'a posé des questions et il réagissait par rapport à ce que je disais et on avait eu des débats assez assez sanguin dans le respect bien sûr mais assez assez rentre dedans je dirais dans les commentaires de certaines vidéos que vous pouvez encore retrouver d'ailleurs et ensuite eh bien on a moi je vous comme on était un petit peu familial fin moi je me suis toujours dit bah j'ai envie de bosser avec des gens c'est pour ça que j'étais bas en web tv au début le problème disons que quand tu es en web tv bat toi tu mets du tiens et tout le monde n'avait pas forcément toujours du tiens mais du coup bah je me suis dit ce serait bien entre les rédacteurs on fasse des trucs en commun donc on avait fait les concepts of the storm en vidéo avec eva et puis je lui avais soumis deux trois trucs pour certains de ces articles certains de ces articles et du coup pas de fil en aiguille comme ça on s'est bien entendu et un jour je l'ai invité à faire des vidéos et ensuite carrément des soirées où on pouvait débattre un petit peu parler autre et ça s'est très bien passé et depuis bah maintenant on est amis et ce qui est marrant c'est que maintenant beaucoup de gens pensent qu'on pense pareil alors qu'à une époque on était souvent pas en clash mais parce que le mot clash utilisateur à travers mais on avait des débats assez houleux notamment la couleur de peau des orques couleur de peau des orques la localisation et je sais pas quel est troisième le troisième sujet sur lequel la de tête comme ça je me rappelle plus je me rappelle qu'on avait trois sujets un petit peu un petit peu d'accroche difficile et aujourd'hui on est on se comprend beaucoup plus on sait ce que l'autre pense un petit peu donc on anticipe ce genre de choses mais il ya toujours des sujets sur lequel n'est pas forcément d'accord même si c'est beaucoup plus rare ce qu'on a réussi à comprendre un petit peu ce que l'autre attend on arrive à se mettre un peu dans la tête de l'autre quoi y'a-t-il une une forme de rémunération pour eva qui je crois bien consacre beaucoup de temps pour tes vidéos alors je lui en ai déjà parlé parce que c'est une situation qui peut être un petit peu bizarre et il n'en veut pas en fait il m'a souvent dit qu'il gagnait plus que moi donc il se voyait pas il se voyait pas prendre quelque chose de ma part sauf que moi je lui paye quand même le subtire 3 minimum chez lui sur sa chaîne twitch et bah je lui offre des subs un petit peu chez lui mais c'est vrai que c'est une situation qui peut un peu me gêner parfois parce que il fait beaucoup de trucs et bah c'est mais j'aimerais gagner plus pour pouvoir avoir des faire bosser des gens à mes côtés notamment un graphiste et un monteur mais c'est vrai que c'est pas toujours ça parce que je gagne pas assez pour pouvoir avoir des salariés en fait mais du coup c'est toujours un peu particulier de ma part je paye je paye mais pas un salaire complet à des personnes et va lui ne veut même pas donc c'est très sympa de sa part bien sûr mais ça me fin ça me gêne un petit peu en même temps quoi c'est pour ça d'ailleurs que je veux être un peu plus indépendant à dire je vais essayer de me former notamment sur photoshop et autres pour pour que j'ai plus de choses à faire là dessus je sois un peu plus autonome merci pour les éventuelles réponses et bonne continuation j'attends la capacité en ces vidéos de ma peau des légions à d'ailleurs après la vidéo de mâle j'en profite après la vidéo de mâle je calmerai un petit peu le feu sur les vidéos warcraft et je consacrerai les plus de temps sur les vidéos diablo starcraft voilà il y aura une petite pause en fait entre ma peau et là ça fait quasiment un an qu'on est sur sur mis stop en arrière à fond les ballons donc je ferai un petit peu de voilà je sais que toute la commune diablo starcraft vous attendez avec impatience donc désolé et oui c'est pour ça aussi quand on me demande des vidéos sur warhammer haute c'est dur parce que déjà trois univers j'ai arrêté overwatch je vous conseille les vidéos de casse d'ailleurs si vous ne connaissez pas et parce que ça m'intéresse plus enfin j'en ai marre d'attendre en fait pour watch et le jour où il y en aura d'autres pas je sais même pas si ça me permettra de revenir donc voilà je veux juste je vais pas faire de vidéos j'arrête les vidéos overwatch je trouve ça non c'est juste je ne me plais plus à faire des vidéos sur watch parce que n'aura le cul d'attendre donc je n'en fais plus tout simplement mais voilà rien que warcraft starcraft au diablo ça prend beaucoup beaucoup de temps au final compte tu stream chronique à l'oeuvre second noir une fois le matin et romain du coup qui pose la question une fois le match fini oui je pense je pense que j'en ferai désolé si c'est le cas mais j'ai pas vu à quand une vidéo complète et détaillé sur grime d'où ma mère et ses versions alternatives ou autre film orgrime d'où ma mère est l'un de mes personnages préférés de la licence warcraft donc il ya des chances qu'un jour je fasse une vidéo sauf que comme les questions sont ont été mises on se consacre énormément sur les vidéos à l'heure actuelle je travaille sur trois timelines très différentes contrairement à starcraft et diablo j'ai fait vraiment tout dans l'ordre warcraft au départ j'avais été très sélectif parce que j'ai beaucoup de respect pour sam vostok et je me disais bah allez voir les vidéos de sam vostok sur le sujet moi je comblerai dans des vidéos où il n'a pas forcément enfin là où il n'a pas forcément fait de vidéos sauf qu'en fait j'explique à des gens qui connaissent pas forcément sam vostok des temps par des situations des époques qu'il avait enfin que les gens ne connaissaient pas forcément donc il ya eu un moment et même j'adore sam on se connaît personnellement d'ailleurs quelqu'un d'incroyablement gentil sam vostok si tu regardes la vidéo je pense pas mais gros bisous et toute mon admiration encore une fois pour le coup malgré malgré tout ça je pense que en fait on dit les choses différemment on n'a pas les mêmes angles on n'a pas les mêmes approches c'est ce qui me fait que petit à petit au départ j'avais dit bah je ferai je traiterai probablement jamais des vidéos sur sur ce qu'il avait déjà fait mais en fait c'est impossible parce que ben tu tout le monde n'est pas forcément ne le suis pas forcément ou même si je dois traiter d'un sujet en particulier si j'ai pas expliqué un petit peu le contexte et autres c'est très compliqué et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt sur certains trucs et tout donc ça nous permet d'avoir du contenu différent je pense même que c'est bien parce qu'on peut s'inspirer un peu mutuellement l'un de l'autre je pense qu'on apporte notre vision différente encore encore une fois donc j'ai trois périodes un petit peu bâtard avec le début de l'histoire de warcraft vraiment les origines la cosmogonie tout ça j'ai la période un peu plus jeu stratégie en temps réel warcraft 1 2 et 3 d'ailleurs war 1 moi je ne ferai pas je pense pas que je ferai une vidéo sur war 1 ça m'a vraiment fait une super vidéo et je l'ai pas mal résumé dans war 2 et dans war 3 donc je sais pas trop si je ferai pour un peut-être un jour mais je ne sais pas et du coup bas les extensions donc c'est vrai que j'ai trois timelines un petit peu à gérer en même temps donc orgrim d'oommer et autres sauf s'ils sortent sur heroes of the storms que je ne crois absolument pas ça m'étonnerait qu'une vidéo d'orgrim sortent avant que j'ai bouclé vraiment et que j'ai réussi à relier toutes les différentes époques justement et à partir de là je pourrais peut-être travailler un peu plus sur des personnages en particulier ton chef de clan orque préféré hormis nerzoul et pourquoi et bien pour la petite anecdote d'ailleurs c'est même pas nerzoul mon chef de clan orque préféré nerzoul je le préfère en tant que roi liche en tant qu'orque je suis moins fan donc mon chef de clan orque préféré c'est orgrim d'oommer en fait donc le clan black rock mais non sinon c'est qu'il rogues je pense qu'il rogues dadaï qu'il regueille mort du clan du clan blinding holo donc l'orbite sanglante j'aime beaucoup j'aime de plus en plus ce clan qui a été un peu délaissé qu'il rogues est un personnage qui n'a pas eu sa chance je dirais il a été oublié à warcraft 3 par les scénaristes ensuite il a été oublié à ou par les scénaristes donc donc il a été tué hors champ dans un bouquin sur burning crusade et c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est l'un de ceux qui alliaient quasiment toutes les hordes en fait il a bossé sous l'ordre de black and il a bossé sur orgrim et il a également bossé sur celle de voir 3 même si ça ça a été red con celle de tral je veux dire et il a bossé sur celle de nerzoul aussi il y en a peu qui ont fait les deux en même temps donc c'est par exemple pas grom elle scream n'a pas n'a pas bossé sous la horde d'orgrim au final donc enfin pas directement donc c'est ça qui est intéressant je trouve avec qu'il rogues donc à une époque c'était plus black rock avec orgrim aujourd'hui j'aime beaucoup qu'il rogues et bledigolo préfères-tu les pommes vertes ou rouge rouge et merci pour la question batkan alors yann c'est mal gars deux questions premièrement les réboires crescent sur l'est sont vraiment bons mais penses-tu que pour certains héros il serait plus nécessaire comme probius nova art anis ou penses-tu que les héros récemment révoir qu'en avait le plus besoin alors déjà pour répondre à ça avant la suite je suis d'accord que parfois les choix de réworks sont pas toujours les plus pertinents genre et nord pas parce que le réwork est moins bon mais rey nord je pense pas qu'il en avait vraiment besoin il avait eu un super et work rey nord après attention ou parfois je sais que beaucoup je le vois sur dit sur le discorde un petit peu beaucoup sont en mode à tel perso devrait être revoir que le perso devrait d'ailleurs attention c'est pas parce qu'un perso et de niche qu'il a forcément besoin d'un rework par exemple produit je pense pas qu'il ait besoin d'un rework je dis pas un des petits ajustements et autres mais un rework ça comprend quand même quelque chose d'assez lourd et je pense pas que probius est vraiment besoin d'un gros rework c'est un personnage qui restera de niche tout comme un samourau un viking etc ou un abatture est-ce que probius a besoin d'un rework je pense pas je sais qu'il est souvent dans la liste des gens en mode le perso est pas terrible ou pas c'est pas vrai c'est pas probius est un très bon perso je s'invite à aller voir des vidéos enfin non il en fait pas mais je vous invite à regarder xir notamment des des matches où xir bas le sort et c'est vraiment du très très bon du très très bon donc faut vraiment pas croire que probius c'est de la merde nova pour le coup nova c'est surtout le talent sur le munitions anti blindage parce que nos vaches sont faits des bons petits trucs ça peut être un rework mais plein de petits trucs enfin déjà ici il ya un rework et plein de petits ajustements qui ont été mis les uns après les autres et ce qui me fait chier c'est juste qu'un talent complètement retarde comme le blindage munitions anti blindage que je déconseille à une époque ils ont été up 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 et aujourd'hui c'est vrai que c'est passé un talent qui demande aucun aucun niveau de jeu et qui est très pertinent enfin très efficace donc ça ça me fait chier après ce qu'elle a besoin d'un rework non pour moi c'est de l'ajustement art anis oui je suis d'accord art anis a besoin d'un rework et est-ce qu'il ya d'autres perso nazibo nazibo même si il est justement là sont plutôt bien on essaye de buff le truc plus qu'il est mais il a un gameplay qui date de 2002 donc c'est vrai que c'est un peu un problème est-ce qu'il ya d'autres perso hammer pourquoi pas mais c'est je pense même pas que ce soit une priorité je dirais nazibo art anis peut-être égard regard qui commence à être un peu vieillissant dans ses mécaniques beaucoup de talent en fait qui devrait être mis de base je pense sur regard pour le rendre plus sexy et là de tête s'il y en aura probablement un quatrième j'ai pas à ce mode an faut voir à cela c'est un peu comme nazibo c'est des mécaniques de 2002 avec un et la différence c'est que même le skill est négatif donc je sais pas c'est c'est difficile à dire deuxièmement serait-tu intéressé par des collabs avec d'autres streamers d'autres mobas pour leur faire essayer acheter ce même jeu à lol d'hôtes à deux etc bah ça je l'ai déjà fait avec les soirées vip j'ai déjà fait des collabs et oui le problème des collabs en fait c'est pourquoi j'en fais pas plus c'est que c'est très long souvent c'est moi qui les organise donc ça prend du temps le problème des streamers et je suis le premier à le faire aussi c'est que je réponds pas forcément on n'a pas forcément toujours le temps sort de stream on est on est crevé on va se coucher on regarde des trucs et c'est donc parfois les délais de réponse sont très chiants et en plus bas chacun strip un gros planning donc c'est pas toujours simple de s'organiser donc c'est pour ça que des fois bas ça me fait chier un peu d'organiser le truc mais oui oui complètement 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 d'ailleurs il devrait y en avoir une donc je dirais pas de date mais il y en aura une et même jeu alors les dota 2 bah ça fait partie des deux nation goal du du week end caritatif alive donc oui j'en ferai salut les gars alors roi kentou c'est malgré déjà j'ai bon travail que penses-tu de l'état actuel à jeu tête pour ça j'ai déjà répondu donc je pense pas que je vais revenir parce que là je prends beaucoup de temps et surtout son avenir est-il menacé avec un thé c'est pas bien à est ce que son avenir est menacé je vois pas pourquoi il serait menacé son avenir c'est pas parce que vous avez un jeu qui a moins comment dire c'est pas parce que le jeu est moins populaire ou autre on peut dire ce qu'on veut après je dis ça ils ont ils ont arrêté l'isport et autres mais je veux dire blizzard s'il ya bien un truc sur lesquels on le connaît c'est qu'ils sont jamais arrêté les serveurs il ya aucun jeu c'était moins un seul jeu blizzard où ils ont arrêté les serveurs ça n'existe pas en fait donc c'était d'ailleurs une de leurs marques de fabrique donc est ce que l'avenir d'euros est menacé non je ne pense pas tant que et même faut pas oublier aussi je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont en mode oui s'il ya plus de contenu sur un jeu c'est forcément que c'est mort je vous rappellerai que brodoir qui est quand même l'un des piliers du de l'isport moderne starcraft brodoir pendant plus dix ans n'avait aucune mise à jour et il continue à y avoir des compétitions qui ramener des millions de personnes et autres donc même si bien sûr c'est puis vraiment la manière dont on fait l'isport aujourd'hui ça veut rien dire vous avez des jeux où il n'y a pas beaucoup de changements et en fait faut pas oublier qu'il ya deux trucs qui sont vecteurs de changement dans un jeu les changements de l'éditeur et on s'est beaucoup habitué à être baby cité avec des changements de l'éditeur et la mode qui est inscrite par les compétences les joueurs compétitifs les compétiteurs et rien qu'avec la méta compétitif de toute façon on voit des changements donc faut pas faut pas faut pas être en mode enfin tant que vous aimez le jeu joue au jeu quoi c'est tout temps que vous aimez le jeu joue au jeu et vous en battez les couilles de ce que pensent les autres j'en jouais si vous aimez un jeu jouais-y c'est tout combien de fois je vois des gens dira c'est quand les serveurs wild star se sont fermés tout le monde est en mode ah bah quel dommage ou warmer line ah bah quel dommage il était bien ce jeu bah ouais mais faut pas se réveiller une fois que c'est fermé il faut jouer quand on y aime on aime ce jeu tout simplement voilà star killer il ya deux mois quand la prochaine vidéo sur starcraft qui est ta mission favori dans sa grave ça fait plus d'une question alors quand la putain pourquoi ça bug jeu voilà quand la prochaine vidéo sur starcraft je ne sais pas ah mince j'ai fait buggé le truc du coup quand la vidéo sur prochaine vidéo sur starcraft j'ai pas de date j'ai jamais un calendrier en matière tel jour il y aura ça après les prochaines vidéos sur starcraft que j'ai prévu donc comme je les dis probablement après je veux boucler mop une fois que ce sera fini j'irai un peu plus sur diablo starcraft et les prochaines vidéos sur starcraft du coup ce sera starcraft evolution les missions nova probablement les gros les gros chapitres qu'est ta mission favori dans starcraft très dur de répondre à ça c'est rare que j'ai un truc vraiment que j'aime au dessus des autres donc une mission en particulier dans starcraft généralement celle où on doit défendre j'avoue que j'aime bien je suis un peu toujours aimé la défense moi donc dans les jeux de stratégie donc le moment où on pose son cul et on blinde à fond donc ce genre de mission c'est cool pourquoi hts et pas starcraft au level grand master parce que je préfère le moba ta vie amoureuse et du temps pour ça alors ma vie amoureuse ça me regarde c'est très privé et est ce que j'ai du temps pour ça ça peut être difficile ça peut être très difficile merci pour toutes les histoires d'un héros merci pour tout pour tout on se tient sur coeur alors nathan village coucou que pensent tu dois retoir il forge j'ai fait j'ai fait des vidéos sur le sujet ça c'est bien c'est des questions je peux répondre direct en mode j'ai fait des vidéos sur le sujet donc je vous invite à aller les voir voilà alors fabrice daniel sa vidéo tu t'as acheté sur les vrais tu as que d'autres vidéos sur notre nature les 12 heures d'actualité oui j'ai répondu juste avant oui to the alter avec les prochaines d'accord c'est une belle gagner que penses-tu de l'avenir d'acheter c'est que tu penses qu'acheter sera toujours son axe principal ou penses-tu un jour changer de jeu à la première ça fait deux fois donc je ne répondrai pas plus et est ce que ça restera ton axe principal ou penses-tu un jour changer le jeu ça c'est une bonne question je vous avoue que moi même des fois je me pose la question ça dépend un petit peu après héros c'est un temps que j'aime ce jeu je continuerai d'y jouer et des fois il ya des moments où ça va me saouler parce que pas forcément j'y joue beaucoup parfois il ya des moments où ça me saoule plus que d'autres moments mais en soit j'aime beaucoup héros et je continuerai de faire du rose après est ce que je vais me diversifier oui il en fait ça fait partie aussi de moi de mon activité professionnelle je vis de ça donc j'ai un moment où il faut s'adapter pour pouvoir pour pouvoir rester dans le coup j'ai envie de dire un jeu qui m'intéresse beaucoup et qu'il faut voir mais c'est diablo 4 après ce que ça veut dire que je ferai plus d'y rose quand je jouera diablo 4 non non absolument pas donc voilà je dois pas rester sur un seul jeu mais bien sûr héros est un jeu que j'adore donc je continuerai d'en faire voilà jusqu'au jour où je n'aime plus alors salut brutox prodeur avec la ccl masters cash caldor qui a annoncé sur twitter une nouvelle compète hts donc l'excape summer méthode qui avait annoncé qu'il reviendrait chercher hts alors attention ils avaient et ils avaient dit qu'éventuellement et reviendraient ils n'ont jamais promis qu'ils reviendraient la scène compétitive du jeu se partenaient qu'en 2019 ou même au début 2020 du coup ma question est ce que tu crois la possibilité d'une nouvelle croissance pour la scène compétitive jusqu'à un point on pourra nous parler de scène professionnelle sans aller jusqu'au retour des hdc qui est impossible où est ce que malheureusement ces compétitions sont condamnées restées semi pro or amateur en fait s'il ya une c'est une très bonne question et si ça continue de fleurir c'est pas forcément une compète qui va mener la professionnalisation des joueurs mais en fait c'est la diversité des compètes qui fait que pour des joueurs pro ils pourront gagner leur vie ou en tout cas avoir un des revenus suffisants à côté de par exemple potentiellement d'un boulot à mi temps ou autre pour pouvoir en vivre donc est-ce que malheureusement ces positions sont condamnées à semi pro voir amateur c'est difficile à dire c'est difficile à dire mais clairement c'est vrai que ça fait plaisir que la compétition par rapport à 2019 ou 2020 reviennent à fond les ballons et ce qui est sûr c'est ce qui est surtout vraiment cool c'est que les joueurs répondent présent on a même des ex joueurs à gc qui se réintéressent je pense à smixi je pense à oubi et autres qui sont chier sur d'autres jeux et se disent qu'en fait héros c'est quand même vraiment cool et reviennent dessus parce qu'ils voient qu'il ya des choses donc non clairement ça c'est super cool ça c'est vraiment cool et je sais que pas beaucoup ne regardent pas forcément les compétitions et je vous invite à regarder déjà il ya de très belles choses c'est très très prenant et en plus de ça vous apprendrez probablement des choses et vous améliorerait et en plus ça vous soutenez les créateurs de contenu et les organisateurs de tournois donc faut pas hésiter donc c'est très dur de dire mais oui si ça continue sur ce train là potentiel ce qui est sûr c'est que ça aidera les joueurs donc après de là à dire est ce que c'est 100% professionnel ça sera dur parce que c'est un petit peu la dota c'est à dire que ça dépend de tes perfs donc c'est assez dur mais ouais ouais ça enfin c'est super intéressant à l'heure actuelle ce qui se passe question de big mimine ou big ma main c'est malga ce que tu verras un jeu solo type triple a l'histoire dans l'univers de warcraft sur console c'est pour le travail c'est cool bah déjà si un jeu qui sort c'est vrai qu'ils essayent de faire en sorte qu'il y ait plusieurs plateformes pas que le pc et pour les mauvaises langues ça a toujours été d'ailleurs ceux qui disent que oui bizarre c'est que du pc désolé vous avez peut-être le prendre mal mais ne le prenez pas personnellement mais vous y connaissez rien il est autant ce stream alors mais il suffit de regarder un petit peu les fiches wiki un des jeux et vous verrez qu'en fait pas quasiment tous les jeux ont été adaptés sur console à une époque je rappelle que starcraft est sorti sur nintendo 64 je rappelle que starcraft est sorti sur playstation je rappelle même que d'ailleurs il y avait du contenu exclusif à la 64 notamment la résurrection de stuccoff qui date pas de sc2 mais sc1 je fais une vidéo sur le sujet et du coup bah je me rappelle même un pote qui joue à warcraft 2 sur playstation 1 aussi donc non est ce que je verrais un jeu dans l'histoire de l'univers de warcraft sur console en fait à l'heure actuelle c'est surtout que où génère tellement d'argent et en fait un jeu de voir sur l'univers de warcraft en console à part sur switch par exemple pour adapter du air stone et des trucs comme ça j'avoue que j'y crois pas des mages genre un gros rpg triple a j'y crois pas des masses parce que malheureusement ou à tuer le game en fait ou à tuer warcraft dans le sens alors attention je suis pas en train de dire là mais typiquement les gens qui attendent encore warcraft 4 je suis désolé mais faut tourner la page pour leur fin craft a tué warcraft 4 en fait ou pour l'enfant à la base c'était pas forcément un projet aussi ambitieux mais avec le succès qu'il a eu il a complètement détruit le str et en plus le marché du str est descendu et en plus de ça bas blizzard a été contre un nouveau souci avec sc2 c'est à dire que sc2 a bien marché mais il s'attendait pas à ce que des joueurs préféré sc1 et certes une minorité mais c'est quand même une grosse minorité à prendre en compte préféré sc1 et sc2 du coup ils ont été pour la première fois confronté déjà une auto concurrence entre leurs licences et en plus de ça un succès qui marche sc2 ça a très 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 bien marché mais des joueurs qui finalement reviennent sur sc1 et du coup à ce qu'un projet qui coûte des millions se voient voient son succès éclipsé potentiellement par leurs anciens jeux donc ça c'est blizzard n'a jamais vraiment été confronté à ça avant sc2 pour moi donc warcraft 4 c'est terminé enfin ta 0,1 pour cent de chance que ça que warcraft 4 sort un jour donc un jeu dans l'univers de warcraft en rpg le problème c'est que tu fais quoi tu fais la période de wo impossible du coup faudrait un jeu qui se passe à l'ancienne à une ancienne période ouais casse gueule donc c'est beaucoup de prise de risque pour pas grand chose donc j'y crois pas des masses mais j'espère me tromper romain r et l'eau je me suis toujours demandé où est ce que tu te situe politiquement les français veulent savoir ouais mais le problème en fait c'est que c'est quelque chose qui est un petit peu privé donc j'ai pas spécialement envie d'en parler voilà ce que je peux juste vous dire c'est que je suis pas d'extrême droite voilà du coup tu rênes de la chaîne lhg geek est ce que tu fais des conventions l'âne en guest commentateur oui enfin l'âne l'âne convention enfin tout dépend de la définition de convention mais l'âne bah par exemple j'ai fait le masters clash et autres en tant que commentateur maintenant j'ai fait aussi des l'âne en tant que commentateur mais c'est plus des l'âne relatifs à heroes après des conventions genre je sais pas moi japan expo des trucs comme ça en fait bah moi si un jour m'inviter je serai oui enfin ça dépend si je suis défrayé hôte mais sinon oui mais le problème c'est qu'on m'a jamais invité donc la question est rapidement en fait on revient merci pour avoir à ce point progresser dans le chatte est quand on serait m était tuto youtube merci beaucoup merci beaucoup à toi tu rênes et comment ça se passe généralement pour les pour les tournois au minimum le défraiement après ça dépend de l'an de l'ambition du tournoi si c'est un petit truc tranquille juste le défraiement si c'est un truc qui a un peu plus de moyens bah là je demande un salaire mais sinon sinon mais c'est surtout pour heroes en fait surtout surtout pour heroes du coup kwan alors salut malgat ce que tu feras des vidéos sur le de l'or sur swatter non autre celle que tu as déjà fait sur les matic du jeu non puisque comme je l'ai dit plus haut je ne peux pas j'ai pas assez de temps j'ai pas assez de temps et vient m'en donner il faut que je j'avance déjà beaucoup de gens attendent des vidéos starcraft diablo donc je ne je n'en ferai pas plus je voulais juste faire découvrir un peu plus l'univers de swatter qui est un très très bon jeu vidéo et voilà est-ce qu'il serait alors guillaume est ce qu'il serait possible d'avoir une histoire d'un héros sur une extension plus récente de vous comme légion bfa par exemple sans passer par toutes les précédentes non on va tout faire dans l'ordre qu'imagines tu à propos et je vois pas pourquoi vous voulez que je saute une extension ça je sens et en fait les autres je m'en fous moi je veux celle là ah ouais mais non ça marche pas comme ça tu t'imagines tu à propos du futur des néphalèmes de diablo 3 dans diablo 4 et plus qu'en sont-ils devenus que vont-ils encore avoir comme impact personnellement je pense que les néphalèmes sont une épine dans le pied et je pense que blizzard va les arracher donc je pense que soit ils vont être tués soit ils vont être mis hors course très vite parce que pour le récit c'est très compliqué d'avoir des supersayens donc il faut les dégager je pense après peut-être que je me trompe mais il pourrait avoir un rôle mais dans ce cas s'ils ont un rôle ce serait en tant qu'antagoniste je pense plus que vraiment en tant que héros mais je peux me tromper pour starcraft 3 alors déjà ça c'est ambitieux est ce que tu imaginais plutôt que kirigan soit le grand antagoniste à l'image de maintenant je pense qu'ils ont tourné la page à kirigan et kirigan et on sait ce qu'elle est elle est un xel naga à l'heure actuelle donc elle est plutôt positif que antagoniste après il pourrait en faire un antagoniste bien sûr mais là elle est beaucoup plus positive et l'image d'un peu de la déesse du secteur de copre lui en redonnant la vie sur des mondes et autres donc je ne pense pas qu'elle soit pourquoi pas faire un petit clin d'oeil mais pas plus ils ont vraiment tourné la page avec raenor kirigan et autres ou penses-tu plutôt qu'elle sera morte laissant son pouvoir sans possesseur elle n'est pas morte en fait elle est juste passé sur un plan divin donc elle a sa main un petit peu au dessus mais sans une intervention directe et qu'il y aurait une guerre une guerre pour récupérer ce pouvoir libre il y aura une guerre ça c'est sûr si un sc3 sort mais concernant kerry gan elle servira de zel naga quoi le l'espèce d'entité auquel on court un petit peu derrière mais en même temps ils sont pas là et en même temps je pense pas qu'elle intervienne directement voilà trois questions de manière indirecte peut-être mais pas directement ou alors c'est vraiment que il faut qu'elle vienne péter le cul du grand méchant quoi voilà trois questions auxquelles j'ai pensé là et donc elle arrive tel un des ou sex machina voilà trois questions auxquelles j'ai pensé la gueule sinon elle est à coupe de cheveux préférée chauve c'est très bien c'est très pratique à quand la vidéo must me stop en arrière bientôt soon tm c'est que c'est donc ça et blizzard les chines au bonjour monsieur gagner qui est ton art presse scénaristique de warcraft favori et pourquoi alors déjà c'est bien tu as dit warcraft et pas où est ce que généralement beaucoup de gens confondent la licence et le jeu vidéo donc souvent ils disent la licence où est pas la licence warcraft ton snack c'est resté warcraft favori et pourquoi warcraft 3 pourquoi parce que c'est le mieux écrit ce que j'ai commencé à voir deux donc la nostalgie voudrait que ce soit war 2 mais war 3 bah on vit vraiment chauffe qu'en fait c'était le meilleur la meilleure manière de vivre une histoire après tu peux vivre une super histoire si l'histoire est poubelle enfin si l'histoire est mal écrite c'est chiant je trouve que war 3 tout était tous les ingrédients étaient réunis pour faire quelque chose de magique warcraft 3 n'est pas exempt de tout reproche bien sûr mais c'est vraiment là dessus je j'ai vraiment beaucoup aimé warcraft 3 et même si parfois bien sûr avoir trop aussi fait des simplicités honnêtement je trouve que ce qui est aussi intéressant c'est qu'on n'a pas un seul héros on suit pas un seul héros on suit plusieurs héros et ça je trouve ça vraiment très très cool on a arthas bien sûr mais il ya trale il ya jaina il ya tyrande ensuite il ya maiev donc tu à la fois un perso sur lequel tu prends le temps de t'attacher en même temps il ya des nouveaux qui arrivent et au final le point de vue est multiple et ça j'ai vraiment beaucoup aimé sans pour autant perdre le joueur et c'est assez peu commun pour l'époque je dirais c'était assez peu commun donc franchement là dessus j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé par exemple starcraft c'est rhénaud on suit vraiment beaucoup rhénaud alors bien sûr il y en a d'autres mais rhénaud est présent à chaque campagne en fait dans d'ores et c'est un pas brodoir mais dans s 1 même dans brodoir il est un peu là aussi partout et encore merci pour les histoires et des textes de partager bien pas de soucis merci à toi alors est-ce qu'il y aura une vidéo sur les potentiels prochaine classe de ou notamment concernant le blague master choix que j'avais répondu je suis un peu con parce que j'avais répondu je suis trop con mais oui 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 c'est prévu c'est juste que bas des fautes il ya d'autres projets qui arrivent et du coup je les mets en priorité mais oui j'ai prévu de faire la dernière vidéo sur les classes peut-être qu'il y en aura d'autres mais j'avais vraiment vu ça comme une trilogie c'est à dire débunkage et présentation présentation et débunkage l'ordre est important présentation et débunkage des classes les sp et ensuite vraiment des classes à part parce que parfois les gens confondent classe sp je trouve vraiment en termes de possibilités donc voilà que penses tu que des swings sortira sur rose tu as raté un épisode je crois oui il est sorti gg plus un bien merci alors salut malgré ma question se porte sur les extensions bfa et sl va tu refaire en entier ces extensions et qui va dépendant du temps qui sera passé après les créations lancement des vidéos l'heure sur vous des légions c'est une très bonne question alors je pense que de toute façon là on se planifie pour plusieurs années mais je pense que oui il faudra quand même qu'on s'est un plan parce que souvent fait le problème c'est de rester sur ses acquis et de se dire ah bah je l'ai déjà fait donc je sais et en fait non on redécouvre des choses il ya des choses qu'on n'a pas sur lesquels on n'avait pas forcément il faut parfois une deuxième lecture aussi haute donc je pense qu'on les fera je pense qu'on les refera surtout que j'avais pas tout fait non plus sur sur bfa et en ce moment mais c'est vrai que bfa par exemple il ya des petits trucs que j'ai pas forcément beaucoup j'ai pas fait plus que ça notamment nage à tard j'ai pas fait le raid par exemple un achat tard mais oui 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 je pense qu'on fera tout alors flo bonjour à toi comment vois-tu l'avenir d'acheter bon ça j'ai déjà répondu en termes de nombre de joueurs popularité etc je pense que beaucoup de gens sous-estiment par contre le nombre de joueurs véritables qu'il ya sur heroes tellement tout le monde tape sur heroes en disant il ya personne ya personne ya personne que les joueurs se convainc eux-mêmes qu'il ya personne sur le jeu alors qu'en fait il ya du monde c'est juste que c'est pas le jeu vous avez des trucs tous les jours donc beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait il y en a beaucoup pas il y en a plus que ce que les gens pensent est-ce que l'arrêt de l'isport par blizzard a fait chuter le nombre de joueurs oui ça c'est sûr le jeu va-t-il stagner remonter petit à petit bien s'effriter bon ça je suis pas devin je peux pas savoir le jeu vraiment bien j'ai l'impression qu'avec un peu de marketing il pourrait être beaucoup plus populaire mais blizzard mais pas du tout en avant il délaisse complètement oui puisqu'ils allouent les leur budget sur leur vache à l'air ce nouveau principalement mais même sur ces jeux là blizzard est pas très bon enfin c'est soit des génies soit des merdes en fait en com c'est soit ils font des coups de maître je pense à vos classiques par exemple soit ils sont dégueulasses je pense à vos classiques non mais ils sont ils sont capables du meilleur comme du pire ça c'est ça qui est intéressant et plus la force à toi merci beaucoup salut les gars merci pour des vidéos c'est toujours un plaisir de les regarder j'aime tout particulièrement des vidéos de alors qu'elles vont loin dans le détail ma question est en rapport avec ça combien de temps te prend la préparation de vidéos de l'or warcraft starcraft diablo qui a ton principe créatif alors ça dépend déjà celle sur warcraft je suis souvent aidé par eva celle sur diablo et starcraft je demande quand même un petit peu son avis quand j'ai fini un peu le la préparation haute ou des points voilà dans la manière de narrer l'histoire où je vois avec lui avoir son avis mais devenu assez précieux finalement son avis je parle n'imaginez pas de fanfic mais j'ai concerné c'est très difficile encore une fois là ça dépend des vidéos par un prix une craie une critique de de cinématiques ça me prendre beaucoup moins de temps généralement j'en parle un petit peu avec eva aussi pour avoir un autre point de vue sur 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 parce que moi moi je trouve souvent j'ai des vidéos gd j'ai des idées assez arrêté sur certains trucs mais ça nous permet d'avoir un deuxième un petit peu de point de vue et de se confronter à ça et de voir un petit peu s'il ya des choses qui ont pu manquer histoire que la vidéo soit plus qualitatif je dirais mais globalement c'est surtout sur warcraft ou on bosse avec eva mais du coup on bosse beaucoup 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 starcraft diablo c'est aussi pour ça que je fais peut-être un peu plus de vidéos warcraft parce que il fait un gros boulot enfin il m'aide en faisant le travail un peu de préparatoire que je dois faire sur starcraft et diablo donc forcément ça me prend plus de temps à faire une vidéo starcraft diablo mais dans le côté warcraft les vidéos que je fais sont souvent des très grosses vidéos donc cela va me prendre des semaines des mois parfois quand je veux vraiment mettre la forme vraiment sur les extensions mais ça dépend vraiment ça dépend des fois ça peut me prendre une journée il ya des vidéos qui m'ont pris une journée parfois en fait ça passe par du stream vraiment pas vidéo sur la déchéance des nains typiquement c'est pas une vidéo des pages j'avais prévu de faire ça c'est venu un peu comme ça en fait j'en ai pas on avait parlé d'un sujet comme ça sur une soirée lors avec eva et à un moment donné je sais pas j'ai sorti un truc et je me suis dit putain mais cette fil en aiguille tu arrives à un truc et tu fais mais attendez mais en fait ça ça aurait dû être les nains en fait et ça ça aurait dû être lien qui ont commencé à échanger avec les viewers avec eva et tout pied et là je me dis putain mais c'est vraiment horrible en fait et tu j'ai une idée je me la note maintenant j'ai des petits post-it donc je me note mes petites idées parfois parce que sinon j'oublie j'ai plein d'idées donc j'oublie des trucs mais mais donc voilà donc c'est des fois ça prend par exemple la vidéo sur les sur les nains je peux pas vraiment la calculer mais en tout cas la préparation de la vidéo m'a pris une journée une journée quasi entière non c'est et du coup je compte pas le moment où on en a parlé en stream où on a mis des heures un petit peu à revenir dessus ensuite voir deux trois trucs supplémentaires mais pas mal création de tout ce que vous avez sur le vraiment les visuels la prise de notes et autres c'est ça m'a pris une journée le choix des images aussi la plupart des gens je sais l'écoutent mais les images sont pas là par hasard je suis pas en mode pique nique douille à l'op c'est toi les images je les sélectionne et souvent je demande à eva d'ailleurs parfois ou haric in haric in s'occupe de la plupart des colorisations des vidéos des images qui sont en noir et blanc bah souvent elle les colorisent et vous n'allez pas les voir très vite ou vous les regardez même pas mais le choix des images est pour moi super important vraiment super important pour le fluide fluidifier le récit en mode vous avez vraiment une accroche visuelle et que ce soit plus simple pour la compréhension et autres et j'essaye aussi de romancer un petit peu le le propos et donc c'est pour ça que j'évite les modèles ou que je trouve dégueulasse donc ça me prend plus de temps de aussi à faire ça alors salut malgap merci pour tes vidéos c'est toujours un peu je vais plus nos télés enfin je vais plus lire les noms c'est comme ça j'évite de détruire vos pseudos et en plus ça me prendra un peu moins de temps parce que là je sens qu'il ya encore beaucoup beaucoup de questions salut les gars merci pour tes vidéos c'est toujours un plaisir de les regarder merci beaucoup j'aime tout particulièrement des vidéos de l'or ah merde mais c'est la même question en fait donc voilà je pense et quel est mon processus créatif mon processus créatif c'est un sujet parfois le sujet établi en avance parfois non il est un petit peu improvisé genre par exemple la vidéo sur les nains ensuite va y avoir de la recherche ensuite sélection des images je vais sélectionner les images et il va y avoir de la recherche en même temps sur la prise de notes puisque en fait chaque image sur explique me permet aussi d'avoir une mini prise de notes et ensuite il ya le tournoi âge ensuite il ya l'un plus l'export sur youtube ensuite il ya tout ce qui est description titre tout ça tout ça que je déteste très très chiant il ya également la miniature qui est souvent pas de moi d'ailleurs et et ensuite la publication simplement donc ça prend beaucoup alors selon toi si tu étais un héros si tu étais un héros dit rose irl tu serais lequel je sais pas du tout c'est rien je sais pas je sais pas je serai le le je serai le mec qui scie du bois sur val maudy voilà qui est un couple de cheveux préférés mais il a pas déjà posé non ah bah c'est chauve très pratique alors c'est malga comment suis-tu du spécialiste de l'or pyromancière qui jouent le lendemain passe du gars qui pleurait dans la scénatique de Chathandre je sais même pas qui c'est spécialiste de l'or pyromancière mais pas j'ai vu putain c'est une question sur un moba que je connais pas ou un memo je sais c'est du gars qui pleurait dans la scénatique de Chathandre donc il avait vu juste dans une réaction vidéo à quel il faut les virgules et tout ça a l'air le texte c'est lâchement bien qu'est-ce qui va suivre des spécialistes de l'or pyromancière qui du jour le lendemain passe du gars qui pleurait devant la scénatique de Chathandre en disant qu'il avait vu juste dans une réaction vidéo à quelqu'un qui devient un des plus grands haters de vous en disant presque à chacun de ces messages sur twitter que le jeu est de la merde que fd c'est dix fois meilleur ça n'a pas été progressif son affaire le lore est mauvais depuis deux extensions je sais que les américains en ce moment ils sont vraiment enfin pas que les américains d'ailleurs même même nous en en europe et en france on est très très négatif notamment sur vous on est extrêmement négatif mais ouais je sais que les youtube heures inter là en ce moment c'est c'est ils ont pris les armes et ils tirent sur la foule c'est impressionnant qu'est ce que je peux dire moi moi même j'ai une phase où j'aimais pas ou et j'en avais parlé sur twitter il ya une phase où j'ai arrêté au burning crusade j'ai arrêté parce que je trouvais que l'histoire devenait nulle à chier du coup j'ai arrêté alors bah j'étais pas youtube heures donc c'est très difficile de le dire mais honnêtement c'est simple regardez je peux je peux vous donner un exemple que j'ai fait c'est overwatch overwatch ça n'avançait pas ça me saoulait du coup j'ai arrêté est ce que j'ai été faire des tweets est ce que j'étais faire des vidéos j'arrête overwatch ça casse les couilles non donc moi personnellement bien sûr faire une vidéo en mode bas tu que tu expliques pourquoi tu en as marre et pourquoi tu arrêtes ok le problème c'est qu'à l'heure actuelle c'est devenu un marché de crasher sur le jeu parce qu'il ya une grosse comme une une grosse partie de la communauté qui joue à oua depuis des longs plus longtemps et qui j'ai l'impression se lasse et du coup bas ils en ont marre et ils ont l'impression que c'est le jeu qu'ils ont l'impression en fait que c'est la faute du jeu alors que c'est potentiellement eux qui n'ont juste plus le temps plus l'envie ou qui sont juste lassé qui devrait passer à autre chose et eva d'ailleurs une image là dessus qui est drôle c'est c'est le mec qui a cassé avec sa son ex mais qui parle toujours en mal de son ex mais qui veut quand même la revoir etc c'est un peu ça il ya une partie des joueurs de wos qui comporte comme ça et les streamers après les streamers ce qui est encore plus vicieux c'est que c'est l'occasion pour eux aussi de faire des vues donc ils en profitent ils tapent ensuite ils continuent de taper etc donc qu'est ce que j'en pense je pense que c'est de la merde si vous aimez plus un jeu bah arrêtez arrêtez-y et je trouve que c'est extrêmement vicieux et toxique d'aller sur des sites d'actu sur un jeu que vous détestez juste pour cracher votre haine dessus moi par exemple j'ai arrêté world of our craft j'allais pas pour autant sur judgey sur mamie twink sur millenium pour écracher ma haine sur sur l'offre craft alors que pourtant vraiment il y a une période je détestais blizzard je détestais je parle bien blizzard parce que je n'étais pas suffisamment con pour penser que c'était que activision désolé parce que ça c'est c'est récent aussi la haine sur activision il faut que ce soit il faut qu'on trouve un responsable de pas être blizzard donc c'est forcément activision ça c'est génial aussi le manichéisme incroyable mais blizzard les gentils activision les méchants ça marche pas comme ça le monde et du coup bah qu'est ce que enfin franchement si le temps investi en haine et en crachat pur était était mis plutôt qu'à sur quelque chose de constructif par exemple bah si quelqu'un découvre ff et trouve ff mieux mais n'hésitez pas à dire que final fantasy c'est trop bien mais un compliment c'est pas allala ff c'est trop bien parce que gros c'est de la merde non ça c'est juste être con ça si vous aimez final fantasy chérissez final fantasy en fait et basta et si vous trouvez votre bonheur ailleurs bah tant mieux tant mieux mais vous n'êtes pas obligé de revenir sur les jeux et emmerder ceux qui aiment le jeu en fait et après concernant le concernant le le lore qui est mauvais depuis deux extensions et autres moi personnellement ce qui me fait beaucoup rire c'est que la plupart de ces personnes là considère que le lore récent et nul mais que le lore du début de world of a craft était incroyable était formidable et ce qui me fait extrêmement déliré et c'est pas que les youtube heures ça je le vois aussi dans la communauté fr et même inter si les ces personnes là appliquer le même spectre le même la même analyse les mêmes critères sur les premières extensions je pense qu'ils consignent ils concluraient que c'est de manière objective bien sûr ils ils concluraient que c'est de la merde le problème c'est que on est dans dans du romantisme on est dans du on est dans du fleur de peau on n'est pas on n'est pas dans de la réflexion n'est dans de la passion donc on a adoré le jeu parce qu'il nous a bercé notre enfance à une époque où on ne faisait pas forcément attention à tous les problèmes du coup c'était trop bien alors qu'en fait c'était pas si bien que ça et aujourd'hui il ya la lassitude il ya le c'est la lassitude quoi j'en ai marre tout simplement et en plus de ça il ya plus de connexion on va dire à des sites d'actualité et autres et plus de 2 de recul sur ce qui peut arriver et aussi un manque de patience sur le contenu et autres du coup ça crée de la s'engendre de la frustration et ce qui me fait rire c'est que potentiellement il ya des gens qui m'ont insulté sur ma chaîne je les vois parfois sur des commentaires des gens qui ont détesté parce que moi je mettais des coups de poing un petit peu sur certains trucs qui n'allait pas fait par blizzard et qui me tapait dedans en mode t'es qu'un con un territoire et maintenant c'est les mêmes personnes qui viennent me dire que je suis un vendu d'activision parce que je défends blizzard sur des trucs moi je pense que ce qui est important c'est d'être juste typiquement il n'y a pas une extension c'est pas parce que vous aimez déjà c'est pas parce que vous entendez des gens dire que cette extension est bien qu'elle est forcément bien et inversement c'est pas parce que vous entendez gens dire qu'elle est mauvaise qu'elle est forcément mauvaise la plupart des gens ne se penchent même pas sur le sujet la plupart des gens ne suivent le leur que par cinématique et en plus de ça la plupart des gens il y en a beaucoup qui suivent un avis j'en sais c'est la mode de taper donc faut taper et le troisième point que j'ai oublié je sais plus mais globalement genre encore une fois tout est une question de si vraiment l'histoire ou vous ne vous plaît plus bas c'est pas grave arrêtez après il y en a beaucoup qui disent que c'est de la merde et souvent quand tu écoutes les arguments bas ils sont pas bons en fait soit il manque des infos soit ouais il ya des passages manquants soit c'est ça s'est construit la base de l'argumentaire s'est construit sur des choses fausses donc derrière ça marche pas je vois souvent les gens qui critiquent bfa par exemple et en disant qu'il ya des incohérences ce qui est vrai généralement pointe pas le bon sujet ils vont dire que c'est sylvanas ils vont dire que c'est dieu très anciens alors que ça pour le coup c'est très bien respecté et les incohérences au final il les voit pas donc c'est on en parlera un jour donc ça me fait un petit peu rire c'est ça faire arrogant mais ça me fait rire ce genre de choses et je vais dire un truc mais je sais plus et ouais j'ai plus ce que je voulais dire ça fait chier parce que ça je vais m'en vouloir je vais m'en vouloir parce que je m'en rappelle plus mais après ouais le problème aussi c'est que les gens suivent des trucs quand ça quand ça quand ça critique et tout si jamais vous en a enfin c'est plus facile de taper sans vraiment vérifier je le vois beaucoup avec les affaires concernant blizzard à l'heure actuelle il ya beaucoup de gens qui ne prennent pas oui c'est bon qu'ils ne prennent pas le temps et surtout moi je trouve que ce qui est important c'est d'être juste c'est un de mes principes de vie on va dire d'être juste et du coup bah tu peux taper sur quelqu'un quand je parle taper sur quelqu'un c'est pas taper physiquement sur quelqu'un ça c'est pas bien c'est interdit aussi ce que je veux dire par là c'est quand tu dois dire que ça c'est pas bien il faut bétonner ton enfin il faut argumenter des fois c'est juste bah moi je n'aime pas mais si tu n'aimes pas tu es pas obligé de cracher dessus tu dis bah j'aime pas et voilà le truc c'est que à l'heure actuelle c'est très facile de taper sans argument et parfois les arguments sont complètement bancal et en fait il faut être juste tout n'est pas noir où tout n'est pas blanc genre c'est il ya des il faut apporter de la nuance et par exemple moi je suis le premier à dire qu'war 3 reforge a des problèmes mais le nombre de gens qui disent des trucs sur war 3 reforge qui sont pas vrais pareil sur sur bfa par exemple beaucoup de gens disent oui le lore c'est de la merde etc et tu tu dis bah vas-y dis moi ce qui va pas et en fait je vois que la plupart des gens quand ils disent pas ça ça va pas ça va pas c'est soit ils ont oublié ce qu'il y avait avant soit du coup moi je veux bien je viens quelqu'un tape en disant mais il faut de l'argument solide derrière alors parfois ben on peut pas vraiment si c'est que du ressenti bon bah voilà si le mec dit bah j'aime pas trop chat de lance parce que bon bah le monde des morts ça m'attache pas bah oui là c'est je peux rien répondre à ça bah oui pas de problème c'est compréhensible et si c'est un nien nien sylvana c'est incohérente bah là mon coco accroche toi quoi parce que c'est pas vrai donc c'est il faut être juste dans ses propos vous pouvez ne pas aimer des trucs mais il faut être juste parfois il ya du positif parfois du négatif mais dire que tout est de la merde où tout est trop bien c'est rarement vrai alors salut malga merci pour tes vidéos as-tu déjà eu des cheveux oui photo please j'en ai déjà mis sur twitter j'en remettrai peut-être mais il faut suivre et en plus il ya une vidéo sur la chaîne youtube que tu n'as pas vu où je me fais couper mes cheveux d'ailleurs arrive-tu à vivre ta passion oui sur sur twitch grâce aux abonnements merci à vous est-ce que tu mouilles ta brosse à dents avant ou après un mille d'envis je la mouille avant ce qu'il faut la laver c'est important plein de bactéries qui peuvent se mettre donc c'est important de la laver un minimum est-ce que la qm comme on le connaît sur ce test a réellement sa place dans un jeu compétitif est-ce que là si la question est ce que la qm est compétitive non est ce que la qm à sa place pour réellement sa place dans le compétitif bah en fait ça permet d'a déjà de prendre du fun et beaucoup de gens ont commencé par la qm avant de faire de la classe et donc oui oui est ce que trouve que l'abonnement oui toujours justifié de nos jours ah c'est une question c'est marrant parce que quand je vois burning crusade avec les potes avec mes potes de l'époque on se disait un jour ça passe en free to play qu'est ce que je rigole aujourd'hui quand je vois des joueurs dire ça je vois abc je disais ça il ya plus de dix ans je disais ça donc comme il ya plus de dix ans je voyais des gens dire où est mort fin vanillat il ya déjà des gens qui faisait où est mort et à chaque extension tu as des gens qui disent où est mort donc la prochaine aussi il y aura des gens qui diront ou est mort un jeu que tu attends énormément diablo 4 et total warhammer 3 voilà alors nous sommes sans nouvelles de martin est ce qu'elle va bien oui elle va bien plus sérieusement vu que l'arrivée de renard a l'air d'être quasi impossible dans la pluie la sortie des derniers skis de rage lorsqu'il avait théorie craft et dans ta tête de potentiel gameplay qui aurait pu voir la compétence et tout bah je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les persos que j'attendais d'overwatch d'ailleurs mais ouais après je voyais surtout qu'ils ont dit que ça ressemblait à varian en vrai en dehors du à de varian je trouve ça rien à voir avec varian perso bah le en ce qu'ils chattent avec stone contre un mur je trouve ça vraiment trop cool la barrière c'est dur à design et je pense mais c'est vraiment cool aussi faudrait voir un peu comment ça comment ça fonctionne le mur on va dire vers le bouclier mais ouais je pense je pense honnêtement que c'est quand ils ont dit ouais c'est dur un petit peu j'étais pas du tout d'accord avec eux je pense vraiment que le perso est quand même serait un kiff absolu sur heroes même si bien sûr il ya quelques mécaniques en commun mais je veux dire si pour eux le à de varian c'est pareil que le espèce de e de renard le croc du lion aussi enfin désolé mais dans ce cas il ya plein de spells qui sont pareils que dans le jeu et pourtant personne n'en fait tout un foin quoi c'est à dire bah donne nous un exemple je sais pas la gravité aux bombes de gaz le avec l'orbe à gravitons de zaharia et ont quasiment le même nom en plus sur le papier c'est un truc qui ramène des gars donc tu peux tout à fait changer la mécanique et bah je suis désolé mais le z d'imperius c'est le même truc que le a de varian 1 et personne n'en fait tout un foin donc faut arrêter les conneries tu mets un petit affichage différent et basta alors salut malga merci de proposer cette effet q concernant hts quel type de mécanique aimerait tu avoir appareil de cherche et s aussi bien que sur des persos des maps ou comme des modes de jeu les maps je pense que beaucoup de gens veulent des maps mais en vrai les maps ça demande beaucoup de temps et souvent la map en plus elle n'est pas terrible vous allez me dire alterac ouais ok alterac c'est un contre exemple mais mais genre la plupart des maps sont pas terribles et on a enfin des nouvelles maps sont pas forcément terribles et ça demande beaucoup de temps équilibré haut donc c'est beaucoup de temps perdu sur pour faire d'autres choses beaucoup plus tôt moi je préfère avoir des reworks de maps qui sont pas compétitives je préférerais ça comme par exemple black art b ou menace nucléaire menace nucléaire il ya vraiment des trucs à faire dessus ils ont fait des trucs sympas mais ils n'ont pas été assez loin donc moi je préfère qu'ils révoluent des maps plutôt que oui bien sûr le le joueur un peu casu il voit une nouvelle mavera c'est trop bien mais en vrai non je suis désolé et tous ceux qui disent à minante et bah ouais mais non enfin par exemple là pour moi vous donnez un mauvais exemple mais en fait une nouvelle map c'est bien ça fait parler mais en fait si c'est de la merde c'est de la merde donc est ce que tu veux de la merde non est ce que tu aimerais qu'on t'offre de la merde à noël non je veux dire c'est comme si je vous disiez à j'aimerais bien avoir un cadeau tu préfères pas avoir de cadeau ou que je t'offre un cadeau tu l'ouvre et tu vois une grosse bouse je suis pas sûr que ce soit je préfère ne pas avoir de cadeau personnellement donc je préfère des reworks je préfère que le travail soit investi sur vraiment du vrai résultat et notamment des reworks de map et quel type de mécanique j'aimerais voir apparaître sur héros la dit comme ça tu me prends de court honnêtement et j'ai pas envie de prendre trop de temps sur la question donc quelle mécanique sur héros et des mécaniques sympas de d'autres moba qui sont vraiment pas mal je pense à battle right avec des trucs assez sympa à faire une mécanique pure qu'il n'y a pas forcément dans héros comme ça j'ai pas d'idée je suis désolé comme ça j'ai vraiment pas d'idée je suis vraiment désolé parce que je suis sûr en plus que je pourrais en stream répondre à ça mais là de tête comme ça c'est avec le temps en plus derrière je ne sais pas je sais pas du tout mais il ya plein de trucs a toujours à apprendre des autres donc je suis sûr qu'il ya des mécaniques assez intéressante ouais les les murs en vrai le mur façon brome ou yazoo et tout ça serait cool façon renard comme ça ouais on vient de parler de renard ou alors ça c'est pas mal j'aimerais bien mais c'est très très fort donc faut voir le juste équilibrage deuxièmement du passe pas qu'il pourrait être intéressant que les victoires d'affilée soit mieux valorisé qu'actuellement compte des aléas du matchmaking des fois des séries de 5 ouais je suis d'accord je suis d'accord trois victoires d'affilée pourrait donner un petit peu plus de points pas énormément mais ça pourrait être intéressant après dans les faits ça le fait parce que plus tu gagnes plus tu montes en héros donc sur le papier tu gagnes plus de points donc sur le papier c'est déjà le cas mais peut-être un peu plus mettre en avant la série de victoire ouais ouais mais du coup est ce qu'il faudrait pas faire ça aussi pour la série de défaite et ça je suis pas sûr qu'on a envie tu penses pas qu'il faudrait mieux pénaliser les responsables ou pour le responsable mais aussi atténuer la perte de points c'est une game afk mais ça ils en avaient parlé en plus et ça jamais été fait vous faudrait faudrait limite aller sur reddit et le réactualiser de manière posée un pas d'insultes tout ça tout ça mais clairement clairement ça je suis d'accord un mec afk c'est chiant après attention parce que si vous avez beaucoup d'afk dans vos games remettez vous en question parce que si vous insultez les gens il ya une résultante qui est souvent l'afk donc moi des afk j'en croise pas tant que ça et vous pouvez quand même gagner avec un bot aussi ça mais ça nous est tous déjà arrivé donc c'est très frustrant et je suis d'accord que perdre moins de points à cause d'un afk ce serait bien mais le problème c'est que c'est un système qui peut être abusé aussi je pense je sais pas trop comment mais tous les systèmes s'abusent de toute façon donc faut voir est-ce que tu peux mettre à jour la vidéo sur les pires ultimes d'héros avec cette vidéo que j'ai découvert je suis nostalgique vrai que je le fasse en vrai vrai que je le fasse mais je t'avoue que c'est pas du tout en plus c'est l'une de mes vidéos qui a le plus marché mais je trouve en vrai je trouve pas que ce soit du contenu incroyable personnellement j'avais fait ça pour rigoler parce que j'étais dans l'humeur à le faire mais c'était une période où mes vidéos marchaient moins donc je me suis dit vas-y je vais regarder si je fais une vidéo putaclic est-ce que ça marche spoiler ça a marché mais c'est pas du contenu que je trouve incroyable du coup on m'avait demandé par exemple les meilleurs ultimes et je trouve que la vidéo des meilleures ultimes est plus dure à faire donc je dis pas non mais je suis pas c'est pas un truc qui me hype est-ce qu'on verra martin au masters cash irl malheureusement elle n'a pas pu venir salut malga après avoir les différentes compétitions et na et le fishball quelle scène tu as donné le plus de frissons personnellement j'aime bien toutes les scènes il ya toujours des choses à prendre la chine c'est extrêmement agressif la corée c'est l'europe c'est très tactique la corée c'est un mélange un peu entre l'europe et la chine et les na c'est très cheese très cheesy donc je trouve que les quatre scènes ont des choses intéressantes à apporter maintenant na notamment la ccl je trouve je suis pas très fan de la ccl le format m'énerve en fait genre le fait de draft que ce soit des structures qui draft les joueurs c'est cool pour les structures mais pour les joueurs bas ça fait que c'est pas une équipe qu'ils ont choisi eux et du coup ça peut être très frustrant pour eux comme pour nous de voir des joueurs qui n'ont pas spécialement envie de jouer en fait ou qui s'éclate pas et si tu t'éclate pas ça sent aussi donc qu'elle scène m'a donné plus de frissons l'europe et la corée et à l'heure actuelle la corée joue beaucoup avec la chine de toute façon ils sont très très liés ensemble donc je dirais asie et mais les deux c'est pas c'est pas vraiment la même chose que tu attends des deux donc ça dépend après na et moins mais il ya quand même des choses intéressantes qui est pour toi à l'heure actuelle le pire ultime dit rose et comme tu es comme dit et c'est un petit bœuf musical cette branche un bœuf musical je suis pas très bon aux musiques mais le pire ultime dit rose je dirais le coup près le coup près de joanna je pense le pire ultime dit rose ou elle couperait je pensais le coup près de joanna sinon je sais pas trop là de tête comme ça ferait que je me souviens quand j'avais fait la vidéo justement ça me pris du temps aussi malgré ce que l'on pourrait croire ça m'avait pris du temps parce qu'il faut il faut essayer de la d'avoir une approche un peu enfin moi j'avais essayé même si c'était mon top j'avais essayé d'avoir une approche un peu objective en prenant des avis et autres et parce que bien c'est que les ultimes que je trouve vraiment poubelle ils ont revoir notamment le rework de kerrigan de l'ultraise qui est vraiment très très bon mais pour le coup ouais non le coup près de joanna c'était nul enfin c'était nul avant la manière enfin avant tu prenais pour le coup bon combo les dégâts ils ont détruit ça donc c'est vraiment pas terrible qu'elle est pour toi à l'heure actuelle le pire oui non ça j'ai répondu bonjour malga avant tout merci pour ton travail merci à toi et merci à vous de le regarder bien sûr dans toutes les vidéos lors et j'essaie de passer sur ce alors ça ça m'étonnerait j'ai à tous ceux qui viennent me dire ouais j'ai regardé toutes les vidéos je suis désolé mais je vous crois pas je fais trop de vidéos pour que vous ayez tout regardé donc vous avez regardé peut-être beaucoup de vidéos mais en vrai dit pas j'ai regardé toutes tes vidéos parce que je vous crois pas quand vous me dites ça je vous crois pas c'est pas possible la playlist warcraft rien que la playlist warcraft je sais que vous n'avez pas regardé les vidéos de blizzcon de 2016 et 2015 ou 2016 et 2017 fin bon genre c'est pas vrai donc je vous crois pas vous faire les faux soyeurs de la chaîne en la regardant des trucs sont même pas dans les playlists parfois donc c'est pas vrai du coup si je peux me faire mettre de questions à quoi la vidéo sur mob à vous voyez un voyez à beaucoup de questions bientôt et le dilemme warcraft ou warhammer les deux il n'y a pas de l'un ou l'autre les deux ont des choses à apporter et les deux m'ont apporté des choses et encore merci à toi toujours hâte d'écouter ton contenu c'est très gentil salut malga quand le lors pour les missions nova soon tm après l'âme vidéo sur mob coucou malga quand est-ce que je recevrai mon chèque de modo tu seras augmenté tu seras tu auras une augmentation probablement ton salaire sera triplé plus sérieusement plusieurs questions quels sont les jeux dlc que tu as le temps le plus bas diablo 4 et diablo 4 et et total warhammer 3 et dlc que j'attends le plus dlc je sais pas le problème c'est que là ça fait 17 ans que je suis sur la page donc j'ai appris un que youtube a buggé c'est chiant youtube qui bug c'est terrible parce que je crois que ça me prend masse mémoire en vivre allez pub à la con faut que je retrouve je retrouve la perte de temps c'est terrible alors où te vois tu dans un an deux ans j'en sais rien j'avoue que je fais j'attaque un peu les choses le jour le jour ce qui est parfois un problème d'ailleurs mais des projets secrets dans les bacs bas s'ils sont secrets je peux pas en parler et des projets secrets en fait le problème c'est c'est pas forcément que j'ai pas de projet le problème c'est plutôt la capacité à les réaliser parce que je gagne malheureusement encore une fois je gagne pas assez ma vie pour enfin je casse je gagne je gagne ma vie mais je gagne pas assez pour pouvoir engager ce que j'aimerais vraiment pouvoir faire des montages 20 avoir des monteurs parce que j'ai pas le temps de monter mais avoir des des monteurs des graphistes etc pour pouvoir faire des trucs mais malheureusement bas je n'en ai pas donc c'est des choses qui me plairait bien j'aimerais bien aussi traduire les vidéos mais c'est toujours compliqué parce que je voulais payer des traducteurs mais il ya eu le changement de manière de trad de youtube aujourd'hui je sais pas comment on fait du coup c'est chiant c'est chiant parce que j'aimerais bien traduire mes vidéos aussi pour les envoyer plus facilement en blizzard ça m'évite de décrire un feedback mais voilà du coup je ne sais pas trop à quand une question pour la champion sur l'ordre de warcraft avec ça mais en fait c'est un projet par exemple que j'ai envie de faire mais j'ai pas envie de le faire en mode cam à la con dégueulasse j'aimerais vraiment pouvoir le faire sur le plateau sur un plateau un jour mais j'ai pas de c'est vraiment un projet que j'aimerais faire et qui me tient à coeur plein de bisous de ton modo préféré merci à toi cross cross qui est du coup l'un de mes administrateurs de tournoi que je paye mais je paye pas salaire complet mais je paye pour pour les nexus cup notamment donc voilà donc c'est aussi une personne qui contribue à du contenu qui peut sortir sur youtube salut malga je me demandais si tu avais déjà pensé à créer ton propre putain c'est parce qu'elle est pas trié ce que je me disais mais attend mais je l'ai lu ça on remonte on remonte on remonte ok alors salut malga sache que j'adore tes vidéos et ton travail j'ai grâce à toi beaucoup appris sur les géniaux blizzard à bien merci beaucoup à travers les vidéos d'histoire d'avoir et je passe vite mais en vrai ça me fait super plaisir vraiment c'est super gentil et c'est toujours difficile de de montrer sa reconnaissance aux gens parce que tu prends peu de temps on a l'impression que tu en a rien à alors que c'est pas vrai et si tu prends beaucoup de temps t'emmerdes les autres qui veulent que taille avance donc c'est toujours délicat et ça me met toujours un peu mal à l'aise même au bout de six ans de stream ça met toujours un peu mal à l'aise donc merci vraiment de du fond du coeur de vous de soutien je peux vous dire que ça fait très plaisir et malheureusement c'est vrai qu'on a tendance à retenir un peu plus le négatif que le positif mais vraiment merci 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 beaucoup ça fait toujours du bien ça fait toujours du bien pas non ça ne sera jamais chiant vos gens et liens ira tu des projets sur d'autres jeux que hts bah j'en ai déjà parlé mais après moi j'aime je joue au jeu que j'ai envie en fait de jouer un toi tu pas que blizzard se repose sur ses équipes n'a pas sorti de jeu depuis l'illustre ils ont sorti héros sorti overwatch ils vont sortir watch 2 ils ont annoncé diable immortel dans ce diablo 4 il y aura vraiment d'autres jeux mobiles qui vont arriver le problème est ce que c'est pas plutôt n'ont pas sorti de jeu qui t'intéresse parce que souvent c'est ça le truc on remet pas bien les choses dans le contexte et un jeu ça demande du temps et quand on voit la communauté qui est très 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 regardante sur la qualité du titre et ils ont sorti en train de qualités de titres polémiques du coup ils ont probablement une des communautés de passionnés donc des gens qui les adorent mais en même temps qui les détestent donc on aime bien détester en même temps guère aimer c'est ce qu'il ya de plus beau du coup c'est vrai que pour blizzard faut se mettre de leur code de leur côté enfin faut essayer de comprendre un peu que les devs ils veulent aussi enfin ils veulent sortir des jeux mais en même temps ils savent qu'ils vont se prendre une cheat storm si du coup c'est très parfois c'est je dis pas un faux vous faut dire amène à tout mais genre c'est pas toujours simple pas toujours simple donc c'est il faut pas oublier un autre truc je sais que c'est le moment polémique aussi mais c'est aussi un petit peu à cause de cette demande faut pas oublier que beaucoup de gens se disent ouais l'activision c'est des salauds etc et par exemple si versailles a sauté et je connais des gens qui étaient chez versailles qui ont sauté donc il ya des gens que je considère vraiment comme des proches par des proches pas non plus je veux dire des potes genre c'est aussi à cause de cette demande communautaire que versailles a sauté il faut en avoir conscience bien sûr c'est les actionnaires qui mettent de la pression du coup c'est aussi les dirigeants qui ont pris c'est eux qui ont acté le truc mais tu peux pas un petit peu à l'image des tableaux noirs je fais par exemple c'est pas parce qu'un mec vient de se suicider sur 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 une game de di rose où il a fait n'importe quoi que c'est forcément que de sa faute parfois il ya une dynamique qui a été mauvaise et c'est rarement la faute d'un seul gars vraiment ça peut arriver bien sûr mais il ya souvent une petite part de responsabilité qui est partagée et dans l'affaire concernant la disparition de versailles il faut bien se rendre compte que les joueurs ont aussi leur part de responsabilité cette demande et cette grogne constante cette pression mise au dev cette cette vague de haine ce il ya une espèce de cycle vicieux qui s'est mis en branle il faut vraiment prendre en compte aussi que par exemple les joueurs sont en mode putain on s'emmerde il veut du jeu on veut toujours pas de jeu toujours pas de jeu toujours pas de jeu bah ça je peux vous dire qu'ils l'ont compris parce que quand ils font sauter versailles pour pouvoir recruter plus de devs que ce budget là soit alloué au recrutement de devs qui considère que versailles du coup et qui était du service après-vente du 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 cm du communicant et autres considère que c'est moins important et qu'il vaut mieux des devs pour pouvoir produire plus de jeux c'est aussi à cause de la communauté quoi et après on peut remettre en question est ce que vraiment c'est si inutile que ça je suis moi je pense que non mais ils ont pris cette somme là pour pouvoir l'investir dans des devs d'en recruter du développeur donc ils veulent produire plus de jeux au final maintenant est ce qu'ils se reposent sur sur leurs acquis oui et non le problème par exemple c'est mystère pandaria est un très bon exemple mystère pandaria est un jeu qui avait c'est une extension bien sûr donc c'est pas un jeu à proprement parler mais c'est une extension qui a énormément innové à tel point que beaucoup de joueurs ne se sont pas sentis ne se sont pas sentis représentés dans cette extension et c'est là que tu vois qu'en fait le problème il est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît d'un côté si tu fais trop de nouveautés les joueurs ne se reconnaissent pas et vont considérer que c'est pas c'est pas la licence qu'ils connaissent d'un autre côté si tu fais un truc qui est trop copié trop collé à ce qui a pu être fait avant tu es traité de fainéas le juste milieu est très 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 difficile et encore une fois on va me dire un grand défenseur bien je tiens mob c'est un super exemple pour vous montrer que les gens parfois ils veulent pas de la nouveauté parfois ils veulent de l'ancienneté ils veulent pas bouger et tu le vois aussi avec les l'extension qui est arrivé après il stop en derrière world of world of draenor on en reparlera aussi de ça world of draenor elle a été extrêmement bien accueilli alors que c'était de la merde le projet de base est idiot idiot parce que beaucoup de gens disent oui c'est la suite de wad qui n'a pas été non non dès le départ c'était de la merde et l'annonce de base aurait tous dû vous faire grincer des dents et au final a été super bien accueillie en mode ça c'est du warcraft et tout des films de gladiateurs donc il faut le prendre en compte ça pas gros merci pour des années c'était guide je suis des vidéos depuis depuis les débuts d'acheter c'est passé très gentil merci à toi dark line et encore une fois j'essaye d'être le plus honnête et plus sincère dans mes réponses ne le prenez pas mal c'est c'est rare c'est vrai que je passe pour un gros connard de condescendant à certains moments alors que si vous saviez si vous saviez à quel point j'ai confiance en moi alors ensuite excellente nouvelle pour sur fire et toi c'est très gentil et oui n'hésitez pas à passer sur fire je suis pas le mec qui va tout le temps vendre à fond les ballons etc mais sur fire c'est j'ai eu que deux j'ai eu que deux partenaires dans ma mon existence de streamer ça a été roquette et maintenant c'est sur fire donc n'hésitez pas à passer sur la boutique sur fire avec les liens dans les descriptions et autres ou sur le stream vous avez la commande aussi pour les boules ils débutent sur le marché mais ils sont vraiment très à l'écoute et autres donc faut vraiment pas hésiter et je trouve que franchement qualité prix c'est dû vraiment c'est pas c'est pas bien sûr des produits genre le haut haut de gamme mais franchement en termes de qualité prix c'est alors c'est du très positif j'ai eu l'occasion de voir aussi le matos pas déjà ils m'ont envoyé du matos mais même les joueurs par exemple ont eu de l'équipement sur fire sur sur le masters clash et par exemple les casques ils ont tous dit que c'était super et tout donc franchement n'hésitez pas à passer et soutenir aussi parce que même pour moi si si vous passez par le lien et autres bas ça me soutient et ça montre aussi qu'il ya un engagement donc merci à vous est ce que tu imagines qu'est-ce que tu imaginerais pour avoir cartonis ou une possible sortie de selen 10 selen 10 ça sera compliqué je pense de la sortir mais trop proche d'artanis et zera tool je pense mais c'est possible quand même mais il faudrait qu'ils voient un gameplay peut-être par exemple peut-être plus comme elle s'appelle là celle qui se tp c'est merde j'ai un trou je vais me faire détruire dans les commentaires je suis désolé je suis désolé la proto ce femme qui se bat c'est pas la gardienne c'est pas l'archiviste c'est là je suis dégoûté je les plus mais le problème c'est que c'est pas selen 10 historiquement cette cette classe donc ce serait plus talis mais c'est pas le prêtre j'ai oublié le nombre de la classe mais celle qui se pèse de spectre là j'ai oublié le nom je suis désolé je suis vraiment désolé mais non du coup reward cartonis déjà plus de contrôles sur le a plus de contrôles sur le passif plus de moins de spell débile des ultimes des ultimes un vraiment qui compte c'est serait des trucs intéressants et un perso ouais moins débile quoi juste moins débile ce serait déjà bien salut malga quelle personne est tu le plus voir arriver dans la chôte est j'ai fait des vidéos sur le sujet sur tous les univers d'herbeau overworld starcraft warcraft et visitation pour ton nouveau partenariat merci beaucoup coucou malga petite question est ce qu'on verra plus de jeux de rôle sur ta chaîne non enfin pas plus que ce que d'ailleurs je suis désolé il va manquer une vidéo des celles de la taverne j'ai avec cet été bah j'ai pas eu le temps j'ai fait beaucoup d'événements et autres donc j'ai pas eu le temps de la mettre et du coup elle s'est perdue dans les limbes de twitch et du coup je ne peux plus y avoir accès donc je suis assez triste là dessus et je ferai un résumé mais du coup ce morceau là était perdu du coup petite question est ce qu'on verra plus de jeux de rôle sur ta chaîne bah non enfin ce sera le vod de jeux de rôle de warcraft je suis assez content quand même elle fonctionne bon pas non plus incroyable mais elle fonctionne quand même un petit peu donc je suis assez content merci de merci à vous j'espère que ça vous plaît d'ailleurs c'est le gars merci pour tout le témoignage est-il selon la des axes sur lesquels blizzard devrait travailler afin d'attirer davantage de joueurs sur hts c'est facile un sur hts 1 pour le coup c'est de la com surtout de la com parce que le travail il est il est là genre le jeu est bon surtout de la com la visibilité pour le jeu la sortie de perso et autres il ya un éditeur de maps par exemple une section spéciale de qm pour jouer non non ça ça divise encore plus les joueurs ça moi j'aime pas ça parce que ça divise encore plus les joueurs ils vont dans plein de modes différents du coup ils ont le sentiment qu'il ya moins de joueurs parce que lors lors les délais d'attente sont plus longs ce qui est pas toujours vrai d'ailleurs c'est pas parce que le temps d'attente est long qu'il ya pas de joueurs c'est même parfois l'inverse sur lol vous attendez très longtemps pour des noms classés et autres alors qu'en fait il ya beaucoup de joueurs mais c'est parce que ça dépend du matchmaking et ça c'est pas pareil en fait mais parfois vous pouvez trouver une game très vite et il ya peu de joueurs parce que justement le matchmaking il vous met direct il cherche pas à faire un match équilibré donc ça ça veut rien dire et du coup non je pense pas qu'un éditeur de maps soit bien surtout que c'est toujours problématique un éditeur de maps parce que tu as plein de gens qui créent des trucs en termes de droits c'est toujours compliqué mais c'est surtout pas créer les créations de la communauté ça divise énormément les joueurs donc pas fan la fan de ça la bise à martin c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils font que de la rame maintenant en brôle parce que c'est une grosse demande des joueurs il ya plus de joueurs qui jouent pour la rame que pour le reste donc ils ont mis la rame en fond projet que tu aimerais le plus mettre en place c'est dur à dire des projets en physique des interviews enfin des pas en plein question pour un champion en physique d'élan des events en physique j'adore tout ce qui est en physique ah oui c'est vraiment incroyable quand tu as du public et tout c'est vraiment génial la plus grosse déception dans ton aventure youtube twitch alors ça je peux vous le dire en e-sport sur heroes ça a été la dreamac 2016 la dreamac tour 2016 j'habite je suis je suis dans un turon je suis de tours et j'ai commenté la dreamac pour heroes ça se passait le vendredi dit que le samedi et le dimanche c'était du lol et j'étais engagé en tant que host pour la partie lol enfin j'étais là pour la scène en tant que animateur donc en gros le vendredi j'étais sur paris dans les studios de millenium parce que blizzard n'a pas considéré que un cast fr était important dans une salle française donc plutôt que de mettre un cast fr ils ont mis des le cast inter sauf que les gens ne comprenaient rien parce qu'en france on n'est pas très fan de l'anglais donc c'était vraiment horrible ça a été horrible pour moi sachant que le vendredi bas j'étais dans les studios de millenium à paris le lendemain j'arrivais à tour et sur la scène juste à gauche il y avait encore le tableau de la table de desk où avait cast caldor et autres d'ailleurs c'est ma photo facebook ce derrière le tableau de cast de la dreamac tour 2016 et j'étais vraiment tellement dégoûté parce que tu animes la scène tu as un public et j'ai adoré en plus le public et c'est pas parce que je suis tour le public était vraiment incroyable et juste à côté tu as le tableau de cast dit rose donc ça a été très 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 dur pour moi très 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 dur c'est mon plus je me rappellerai toute ma vie je pense c'était vraiment horrible ta plus belle surprise youtube twitch pouvoir en vivre pouvoir en vivre pendant deux ans j'ai galéré j'étais j'étais au j'étais du coup bas au chômage je touchais mon chômage parce que j'avais bossé deux ans avant et j'avais commencé d'ailleurs à faire du stream en travaillant ensuite j'ai voulu essayer de vu que ça marchait un petit peu j'ai voulu essayer de me lancer j'ai profité du chômage pendant deux ans pour essayer de voir si je pouvais gagner ma vie je gagnais pas ma vie chez millenium il me restait pas beaucoup je me suis bon bah je vais me lancer en indé surtout qu'il ya beaucoup de gens qui étaient démotivés qui n'aient pas grand chose donc j'en avais à le cul j'avais proposé des solutions beaucoup de monde n'en voulait pas donc j'ai fait bon bah c'est pas grave façon je vais me lancer en solo pour voir si je peux en vivre sinon bah tant pis et j'ai réussi en vivre donc ça c'était une bonne surprise c'était une bonne surprise et plus belle surprise après ouais je voudrais dire ça parce que j'en ai d'autres mais cela je fais pas trop ta race de cheveux préférés dans la race de cheveux préférés race de chevaux préférés peut-être parce que ta race de cheveux c'est pas rien dire je sais pas quoi répondre j'aime bien les chevaux les chevaux de de culte iras pour le coup coucou malganir devant tes vidéos notamment excel sur les matchs d'acheter c'est le que je suis à chaque fois tu dis souvent que certains nerfs ou boeufs sont liés au bas et l'eau pas tous pas toujours c'est rare c'est juste que je quand je le dis ça marque les esprits mais c'est pas c'est pas c'est pas toujours vrai ça tu en parles souvent de façon négative je pense par exemple à certains nerfs et rock de haut car j'ai trop frustrant ce qui t'a énervé ma question est donc penses-tu qu'achetez devrait plus se cantonner à faire plaisir écouter les joueurs de plus haut niveau déjà sur le jeu plutôt écouter les joueurs de barranc se faisant dévorer par butcher bref merci pour ton augment pour le jeu c'est une question qui est très intéressante et j'en ai souvent parlé d'ailleurs aussi sur youtube mais en fait c'est vu de manière condescendante alors que c'est absolument pas le cas genre en fait le ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que si en fait tu t'améliore tu ne seras plus concerné par ce genre de problème donc pourquoi écouter une base de joueurs qui cherche pas forcément faire des efforts pour s'améliorer et si jamais tu t'améliore et que tu prends le temps de réfléchir pourquoi tu n'y arrives pas contre tel type de héros bah tu seras moins concerné par ce problème plus tard en fait donc tu seras plus concerné par ce problème donc est ce que c'est vraiment pertinent de faire un équilibrage en fonction du bailo alors que ce bailo peut peut enfin c'est même pas potentiellement c'est avec le temps et en vous en sortant un peu les doigts pour essayer de s'améliorer parce que franchement un joueur bronze il peut largement monter silver gold largement après ça demande du temps ça demande de la remise en question et autres mais le silver gold c'est facile vraiment c'est facile et je sais dit comme ça pour ceux qui sont sont coincés potentiellement c'est ultra pédant et vous allez vous dire c'est un connard machin mais vraiment genre vraiment sur héros c'est pas si dur que ça d'arriver jusqu'en diamant en fait vraiment je ne déconne pas le truc c'est que bien sûr ça prend du temps bien sûr ça demande de la remise en question c'est c'est pas simple en fait c'est simple et pas simple en même temps c'est à dire que ça demande un investissement mais c'est pas si dur que ça de pouvoir au moins atteindre le platine je dirais c'est de la patience c'est du mental c'est du temps c'est de la réflexion mais c'est tout à fait possible donc en fait pourquoi vouloir équilibrer le jeu par rapport au bronze si le bronze bas rapidement peut monter silver et d'un coup sera plus concerné par le problème pour sac nerf par rapport au bailo c'est débile après bien sûr il peut y avoir des exceptions genre des trucs qui sont vraiment vraiment cassé pour 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 la quick match ou pour le bailo et autres oui bien sûr si vraiment il ya des aberrations ok mais je suis désolé variant twin blade c'est vraiment l'exemple qui me vient en tête dans les derniers trucs où j'ai dit bon ça c'est pour le bailo variant twin blade je suis désolé il méritait pas un nerf et il a été déjà difficilement viable à l'eau maintenant et c'est le pire perso du jeu en fait je parle de variant twin blade par variant colossus en temps quand je parle de la spé twin blade en tant que héros spé twin blade ce perso il est poubelle en fait et j'ai rarement dit ça mais ce perso et poubelle je répète encore en twin blade du coup après il faut pas écouter non plus que le halo faut essayer d'avoir un avis un peu global mais c'est normal de vouloir équilibrer le jeu par rapport à ton halo ces mecs qui connaissent mieux le jeu en fait c'est les mecs qui abusent aussi des choses donc il faut faire attention à ça en fait voilà j'espère que c'est plus clair mais c'est pas c'est pas du tout condescendant je sais que certains l'ont très mal pris ce genre de choses alors que c'est pas du tout condescendant ils interprètent très mal les propos parce que c'est pas c'est pas du tout condescendant d'ailleurs je suis pas le seul à penser ça sur lol il y avait des sur lol sur dota sur heroes sur smite sur rainbow six tout le monde vous dit enfin c'est c'est rare que des gens vous disent ah oui faut équilibrer par rapport au bailo c'est très très rare que des créateurs de contenu vous dit ça parce que c'est juste de la logique en fait pourquoi tu veux équilibrer un job et l'eau alors que le mec va potentiellement va monter et sera plus concerné par ce problème c'est juste logique en fait alors qui sont tes artistes aux filles ou fan préféré autour de venir de blizzard alors je les connais pas tous je l'ai pas connaît je les connais pas tous mais j'aime beaucoup les ah mince ah évidemment c'est quand c'est une question comme ça que j'ai pas les noms ça casse les couilles j'aime beaucoup cd cd artistes chinois chez blizzard dont j'ai perdu le nom mais qui sont très très bon après il ya peter lee voilà peter lee celui-là il vient peter lee génial génial estime peter lee il fait des je suis encore soufflé quand je vois des du peter lee par exemple l'image de silver moon de chronicles 1 waouh juste waouh et je sais qu'il a fait du chronicles 2 et 3 mais j'aime beaucoup moins chronicles 2 et 3 même en illustration je parle vraiment illustration mais peter lee j'aime énormément il fait souvent des supers images de fond d'écran et autres c'est vraiment très très bon j'ai oublié le nom à ça m'énerve de l'artiste qui a fait beaucoup de concept art pour world of rain or d'ailleurs pour le film pour le lapsus pour le film warcraft j'ai oublié le nom mais il fait des très très bons trucs il était recruté chez blizzard pour un art work sur gramelle scream d'ailleurs très connu j'ai oublié le nom je suis désolé mais non après en fan ça dépend moi je suis pas forcément un artiste en question ça 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 va souvent dépendre après il y en a moins bien sûr en française mais il ya des craques j'aime pas et d'autres que j'aime bien genre ça dépend vraiment de la créan en elle même je dirais maintenant il ya des sujets qui sont très très peu de développés par les artistes 1 terre à mort c'est infernal il ya rien je suis choqué j'en ai pas parlé dans la vidéo sur la sur relation mais l'échine du serpent il n'y a aucune création artistique sur l'échine du serpent alors que c'est censé être l'un des grands monuments de warcraft je sais ça me ça me choque voire parfois des personnages avec très peu de créa par m zuljin avant avant son arrivée sur heroes il avait que dalle quasiment c'était terrible coucou malga comment vois-tu l'avenir pour heroes pour ça j'ai déjà répondu ça j'ai déjà répondu donc désolé à bonjour et merci pour tout le travail tu réalises à moi tu que le lord une excuse soit nouveau développé non et je pense que même si c'était sympa je pense que c'était une connerie en termes d'investissement voilà je pense que il valait mieux développer des ressources ailleurs que dans l'ordre de heroes of the storm voilà heroes l'objectif c'est de mélanger des licences sans ce qui est vraiment un sens quoi alors ce qu'ils ont fait était quand même viable était quand même bien mais pour moi c'est de la perte de temps et d'argent et pensez que ce soit encore possible dans le contexte actuel je pense pas mais dans tous les cas même si c'est possible faut pas le faire quand tu joues en solo casu et que tu n'as pas forcément toutes les connaissances pour jouer proprement tout le temps comment vois-tu les possibilités de création d'une team heroes launch heroes launch tu as toutes les divisions tu as des joueurs tu as des équipes de bronze des équipes de silver des équipes de gold et c'est vraiment pas hésiter et pour trouver des coéquipiers passer par les discords les groupes facebook les forums et les canaux en jeu aussi c'est très important parcement avenant n'ayant pas clairement envie de me taper des rageux pro gamer le problème en fait c'est tout ce qui est social je pense pareil avec des guildes sur vous tout ce qui est social il y aura forcément des bonnes et des mauvaises rencontres c'est tu peux pas tu peux pas vouloir une team et vouloir forcément trouver tout de suite la bonne team ça c'est très rare que ça arrive tu auras toujours des mauvaises rencontres aussi et c'est faut pas rester sur ces mauvaises rencontres l'idée c'est très le mieux c'est plus vite tu te rends compte que c'est un connard et plus vite tu passes à autre chose mais tu peux pas voir là le beurre et l'argent du beurre tu peux pas avoir du social mais garder que le positif du social t'a forcément malheureusement les points faibles aussi donc il faut avoir son fausse créé son cercle de potes mais c'est pareil si on se paris sur des guildes faut se faut s'ouvrir aux gens et ensuite faire des rencontres et voir ça accroche ou pas et ensuite se tisser un peu son réseau de connaissances et essayer de se monter une team comme ça quoi ça passe par voilà de l'activité sur les discords et autres putain je regarde je suis déjà en 8h37 c'est terrible j'essaie de regarder sur les tweets et de l'art sacré d'une heure c'est celle merci beaucoup c'est les gars merci votre travail était vidéo que nous suivons toujours un contrat de plaisir pour ceux qui rose va se maintenir dans les années à suivre oui avec des propositions pour amateurs comme rose lund j'ai vraiment regardé occasionnellement je pense pas à moi que l'heure qui osé commente c'est que le jeu ainsi que sa communauté encore de belles choses à nous offrir bah franchement cette année en termes d'e-sport ça a été incroyable donc oui oui je pense qu'ils rosa encore de beaux de beaux jours devant lui c'est même le gars je regarde beaucoup tes vidéos de l'or où que je trouve de grande qualité d'une petite question merci beaucoup sûrement débile pour ceux qui savent que devient velen dans bfa shadowlands et aussi lydan alors lydan pour le coup n'est pas mort lydan est devenu le joulier de sargeras l'espèce d'étoile rouge que vous avez en jeu c'est le siège du panthéon là où du coup lydan surveille sargeras je pense qu'il dan reviendra un jour très probablement et eva comme moi imaginons un peu en mode jinshuriki vous savez en mode sargeras lui prêtera une partie de son pouvoir pour qu'il batte qu'il devienne l'avatar de sargeras qui est déjà un peu dans son histoire mais pour mieux affronter les ennemis de sargeras pourquoi pas le vide ou d'autres forces cosmique et autres mais on va dire la puissance du désordre mais canaliser on va dire et qui oeuvrait qui oeuvrait pour le bien commun pour ce qui est de velen dans bfh à velen c'est papy un papy on le sort quand on a besoin de lui qu'on doit traiter un arc sinon il est en commun c'est ce qu'il arrive dans bfh de landes beaucoup de gens sont en mode mais est ce que velen y est tout à cataclysme et mop c'est pareil et wood c'est me dire bah si on le voit avec l'ennaut pas c'est pas notre vélène une extension sur la drainée et on voit pas vélène ah mais si on voit c'est pas le nôtre donc en gros vélène tu l'as vu a baissé légion voilà donc faut pas dire plutôt qu'est-ce qui devient bfh à l'eau plutôt dire dans quelle extension il est là et au final c'est burning crusade et c'est burning crusade et légion et même où est au final il était même pas là donc au final je pense qu'on le reverra dans une extension potentiellement sur la lumière mais sinon papy il est dans son coin et basta quoi coucou quelle est ta coupe de cheveux préférés mais et je alors il n'y a pas de souci je vais répondre mais je ne comprends pas cette fixe est sur les cheveux je sais que sur les internets puis en plus c'est cette ligue donc c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui sont en mode jpp mdr mais genre c'est quoi cette fixe est sur l'apparence tout le temps c'est j'ai que des christina cordoula sur twitch c'est ça et sur youtube je ne comprends pas et je le prends pas mal mais c'est je ne comprends pas c'est cette manie de devoir dire la chemise n'est pas repasser le machin on s'en fout on s'en fout si vous si vous preniez plus de temps sur le la forme sur le fond que sur la forme serait génial mais bon du coup bah moi j'aime bien être chaud voilà basta est-ce que même sans faire les hgc tu pense que bizarre pourrait faire des tournois héros bonne question et oui oui je pense qu'ils pourraient faire des majors comme ça ils détruisent pas la scène amateur qui s'est créé depuis des années mais en même temps ils font des majors et comme ça ça permet très potentiellement genre si blizzard faisait deux ou trois majors par an avec les tournois amateur à côté je pense vraiment qu'une scène compétitive serait viable sur le long terme pour les joueurs c'est une question pourquoi meurs est le perso plus intéressant et technique à jouer parce qu'elle bouge pas est-ce que tu aimes bien l'univers league of legends oui vu qu'en ce moment ils expandent leur leur est-ce que tu serais susceptible de faire des vidéos dessus je pense pas je pense pas trop trop de boulot encore une fois sinon ce serait une vidéo hors série mais je pense même pas je pense même pas mais j'aime beaucoup le lore de ligue of l'air il ya une gros il ya une grosse idée reçue sur league of legends c'est que le lore c'est récent ce qui est pas vrai du tout league of legends j'ai commencé fin de saison 2 et le lore était déjà très bien fourni même si aujourd'hui maintenant c'est encore plus de lignes encore plus de créations artistiques sont très belles d'ailleurs mais le lore ça fait très longtemps qu'il est présent sur league of legends il était plutôt positif c'est juste qu'ils ont réorganisé ça ils ont fait des petits revoir des petites actus mais le lore de league of legends est là depuis très longtemps et intéressant depuis très longtemps aussi c'est mal gars de mes vidéos préférées de ta chaîne et c'est les dix pires ultimes du jeu je veux dire cette vidéo tu as parlé de l'idée de faire l'inverse les dix meilleurs excuse n'aider qui tente toujours comme j'ai dit tout à l'heure oui je pense qu'un jour j'en ferai une meilleure quand c'est pas un truc qui me motive de ouf non plus quoi mais oui il ya deux il ya des chances qu'un jour je le fasse je pense que ça pourrait également être très intéressant mais en vrai je pense pas parce que le problème c'est que les pires ultimes c'est plus facile à faire que les meilleurs les meilleurs c'est très personnel et en plus de ça ce serait des ultimes il faut un critère de sélection qui est difficile qui est délicat c'est quoi du coup les meilleurs ultimes parce qu'il y en a plein des huiles qui sont bien donc c'est pas juste parce que je suis sûr chez une vidéo comme ça dans les commentaires ça va faire à t'obliger ça t'obliger ça ça c'est bien c'est bien donc il faut un critère de sélection qui soit assez objectif et qui puisse mettre un peu tout le monde d'accord et je pense que du coup ce genre de truc ce serait bas les vidéos les plus playmaker mais du coup bah c'est des ultimes qui sont un brasse pogo brasse pogo voile de prison du vide quoi donc tu es en mode bah ouais c'est bien mais enfin c'est c'est pas si c'est plus simple de dire les pires que les meilleurs pour le coup on dirait une métaphore de la vie plus c'est facile l'humanité retient plus le négatif que vous étiez maintenant pour le coup c'est plus dur à faire parce qu'il ya plus de bons ultimes que de mauvais en fait c'est plus pour ça que c'est dur exemple le partenariat merci beaucoup règle sa tête de développer bas c'est très gentil n'hésitez pas à faire un tour encore une fois sur la boutique sur faire j'aime tes vidéos dehors de faire crafter diablo c'est pour ça que je te suis merci beaucoup pour l'avenir concernant l'hiver diablo compte tu faire du contenu diablo 2 résurrectile voir diablo 4 oui 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 mais diablo 2 résurrectile je ferai des vidéos de toute façon sur les scénatiques qui ont été totalement refaites qui sont magnifiques après gameplay ça ça dépendra peut-être à me confondu ou juste l'or principalement l'or mais pourquoi pas faire plus pourquoi pas faire plus notamment pour diablo 4 diablo 2 résurrectile pas du tout mais diablo 4 oui plus potentiellement le héros que tu attends le plus dans chaque lors sur heroes j'ai fait des vidéos sur le sujet ça 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 me rend triste c'est pas que ça m'énerve mais ça me rend triste parce que c'est en plus c'est vraiment dans la playlist elles sont encore visibles et tout mais c'est de la police c'est l'une des places qui est tout en bas mais sur la page de présentation mais c'est des vidéos beaucoup de monde j'ai l'impression ne l'ont pas vu alors vous allez me dire faudrait peut-être que tu actualise mais en vrai ils sont toujours d'actualité quoi donc c'est dommage donc j'ai fait des vidéos sur le sujet fait top top 10 ou top perso je sais pas quoi et vous aurez vous aurez les vidéos si vous savez sur la la barre de recherche de la chaîne vous avez vous avez la barre de recherche youtube et la barre de recherche de la chaîne en haut à droite vous tapez top perso ou perso attendu ou perso top 10 perso je sais pas ou top 10 tout court vous les aurez normalement coucou mais le gars je remercie pour ton travail ton énergie merci à toi je vais regarder tes vidéos sur les personnages des différences du bien que tu attendais sur acheter à voilà merci vincent mongeval et quand elle est sorti jeune a eu de nouveaux héros de vie donc qu'elle et sont les héros que tu aimerais être ajouté prochainement tout univers confondu je pense que c'est toujours assez d'actualité après il y aurait probablement quelques persos que je pourrais ajouter par rapport à ceux qui ont été déjà qui sont déjà sorti mais globalement je pense vraiment que mes tops resteraient les mêmes et les persos que j'ai évoqué dans les dans leur top 10 bah prennent la place de ceux qui sont dans le top 10 en fait donc les vidéos sont vraiment d'actualité encore quoi même si bien sûr des persos sont sortis entre deux les serveurs acheter sont encore fermés définitivement oui c'est une blague que j'aime bien faire surtout quand quelqu'un arrive mais il est encore vivant jeu comment va le jeu et c'est souvent j'aime bien troller ces personnes qui sont peut-être un peu trop vite négative en leur disant effectivement les serveurs ferme demain donc ils vont encore fermé définitivement demain quelle est la coupe de cheveux préférés de warcraft que tu voudrais voir dans heroes de 100 mais vous vous rendez compte que ça même pas de sens là c'est ça n'a aucun sens qui est à coup de cheveux préférés de warcraft que tu voudrais voir dans heroes of the storm j'ai l'impression qu'il manque il manque qu'une phrase en fait donc c'est en deux phrases et qui manque un truc dans ce quoi martin bah voilà au pire je dis que c'est toi la coupe de cheveux que j'aimerais voir dans les roses voilà c'est la coupe de cheveux de martin que je vois dans heroes aucune goblin voilà je crois que j'ai fait toutes les questions à 1h45 et bien personne ne regardera jusqu'au bout pour ceux qui regardaient jusqu'au bout n'hésitez pas à dire en commentaire je vous je vais vous dire on va faire un code pour pour savoir ceux qui ont vraiment regardé jusqu'au bout je dirais vous direz voilà qu'est ce que vous avez vu sur la tasse voilà vous pouvez le notifier dans les commentaires ça ça voudra dire que j'ai regardé jusqu'au bout merci merci de pour toutes les questions bon après la vidéo a pas fait tant de vue que ça non plus c'est après c'est à moi de faire en sorte qu'il soit plus intéressant mais vous avez quand même été beaucoup à commenter 76 commentaires c'est quand même pas rien donc peut-être qu'on se fera ça un de ces quatre c'est toujours cool profiter dans d'une seule vidéo en plus pour faire foire aux questions parce que le problème c'est que les actus de la chaîne c'est généralement les vidéos ne marche pas donc j'avais essayé de fusionner les deux et je pense que c'est pas trop dégueulasse mais voilà si ça vous a plu n'hésitez pas si vous voulez faire une nouvelle foire aux questions plus tard bah pourquoi pas si ça vraiment ça vous intéresse là dessus je je suis tout à fait ouvert à vos commentaires donc franchement n'hésitez pas à me dire me dire tout ça et voilà je fais plein de bisous à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le mec chouche bonjour c'est martin je viens vous voir pour vous dire que vous êtes trop mignon je pleure en rigolant vous n'oubliez pas de soutenir le cheval avec youtube twitter facebook regardez le petit canasson il s'en va bisous voilà c'est sur la boutique aussi que ce soit la boutique de ma janie ou celle de chanfire d'ailleurs bisous oh oh